alors new game options vibrations oui ou non oui pourquoi pas on y va je suis ban si je dis par exemple non ça ça va on sait ça c'est des choses qu'on connaît j'ai passé au niveau du son n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort ou pas la musique de circonstance coucou lord merci beaucoup pour le pour le 29e mois merci beaucoup bon j'espère ça va pas bug et j'ai vu qu'il y avait des plantages de temps en temps donc je croise les doigts moi ça va merci ça va bien oh bah oui oh bah voilà ils ont tué une fille c'est ce que je me disais quand j'étais en pseudo je crois que je t'ai vu passer dans le chat mais je t'ai pas dit bonjour qu'est ce qui t'arrive vaya ça ne t'en semble pas je ne suis pas en forme aujourd'hui qu'est ce qu'on fait alors on arrête là pour aujourd'hui oh non ça va aller t'inquiète je peux continuer tu veux quoi comme musique ah qu'est ce qu'on veut comme musique pick up the bush ou crazy king ou pick up the gauntlet pick up the gauntlet c'est très bien fait voir en bouche c'est quoi merci orpheo non pick up the gauntlet et comme armes super super le choix ah c'est à moi de jouer ok je te mets quel niveau au niveau 1 on est nul niveau 1 s'il te plaît avec l'aide intégrée t'as raison c'est important les bases salut j'ilouse début du programme appuyez sur la touche carré pour chercher une cible quand une cible apparaît visez la en appuyant sur la touche carré ah tirer sur la balle en appuyant sur r1 ok c'est le tuto là ensuite une autre cible en appuyant sur carré bon ça va c'est pas trop dur pour l'instant c'est vrai tu l'as jamais fait non plus orpheo bon le 1 est excellent j'ai adoré voilà donc là je suis forte t'as fermé le tuto au sérieux genre t'as été jusqu'au niveau 5 et tout lorsque votre chargeur est vide et que vous avez d'autres munitions vous rechargerez automatiquement en appuyant sur la touche de tir mais si vous allez placer des munitions dans une des cases attachement vous pouvez également recharger votre arme à tout moment essayez en appuyant sur la touche start pour ouvrir le menu de combat voilà c'est bon j'ai ouvert le menu de combat vas-y recharge d'ailleurs hop là oh là là vous pouvez aussi changer de cible en maintenant la touche carré appuyée c'est faux c'est faux faut pas maintenir faut juste appuyer sur carré le tuto qui raconte n'importe quoi oh là là speed drop oh si tu veux julius j'ai une petite commande point d'exclamation pastille qui explique la petite pastille là et pourquoi elle existe voilà comme ça ça explique ce qu'on a mis en place il n'y a pas long il y a hier allez recharge c'est le rig d'anjos taper dans les cibles j'ai pas le temps vite comment ça j'ai raté le tuto arrête 7000 points c'est bien ou pas 7000 points vendinocrisis c'est bien alors flash directionnelle touche oh là là oh là là oh là là oui il y a ok comment qu'on court ah oui d'accord comme ça oh là là ça va être bon vous avez pas envie de vomir ça va tu voulais faire des perfects et tout non moi ça va je passe le tuto et après bon il y avait des gens qui se plaignaient qu'ils buguaient au champ de tir moi a priori c'est bon le râtelier contenant des fusils d'assaut et des fusils à pompe moi j'aime trop ces jeux à la resident evil aux inocrisis justement des explications sur les NMC le mot NMC est l'abréviation de néomythochondrion créature créature néomythochondrion oui ce sont des organismes dont la mitochondrie a opéré une mutation très très bien bon on y va mist c'est l'abréviation de mitochondrion investigation et de suppression team équipe d'investigation et de suppression de la mitochondrie c'est le nom de l'organisation à laquelle j'appartiens merci Aya les photos du concours retrouvent toujours seuls certains même ne se gênent pas pour exprimer leur dégoût ouvertement dis donc Aya grosse ambiance au travail en tout cas en tout cas parisite F2 pour l'avoir c'est dur entendu très bien au revoir Pierce je parie je parie je parie que c'était Al dans le mille il parie qu'il y a un grabuge monstre sur la terrasse de l'acropolis tower l'acropolis tower on se connait je suis allée faire les salt la semaine dernière oh ça tombe bien c'est bientôt les salt super on gagnera du temps ah là enfin je veux dire l'inspecteur en chef Baldwin veut que tu t'y rendes immédiatement j'espère qu'il s'agit bien de NMC la dernière fois qu'on s'est déplacé en guise de monstre on a trouvé qu'un représentant en costume de poussin cette fois c'est différent il paraît qu'on a même demandé l'intervention du SWAT c'est bon c'est bon bien sûr que je vais y aller partout où il y a des NMC et à n'importe quelle heure t'as fini de te plaindre bonjour silence alors Jody t'as déjà préparé la voiture merci Jody moi j'ai le 2 chez moi mais le 1 vu qu'il a jamais été traduit en français à part en fin de trad du coup je l'ai je l'ai jamais acheté je l'ai même pas cherché salut Shoryu salut Godzilla alors armurie je peux y aller ? ah cool on va aller il y a du loot salut salut Aya tu veux dépenser quelques BP pour compléter ton équipement au cas où tu devrais prendre un, une ou deux tablettes de comprimé qu'est-ce que tu veux ? fais voir ce que tu as je pense pas avoir de BP à moins que dans l'armurie tu gagnais des BP euh protection j'ai 200 BP ah peut-être que peut-être que si peut-être qu'en fait ça faisait partie des des trucs à louter des petits comprimés tu veux ? ok j'achète accessoire d'autodéfense jetable un maillet aveugle les ennemis à portée oh ça j'utilise pas moi ok j'ai pris des petits comprimés la couleur des icônes t'indique la compatibilité armes munitions par exemple ton M93R n'utilise que des balles dont l'icône est bleue je sais ça paraît évident mais Pierce lui a déjà essayé de mettre des 9mm dans un revolver bah oui Pierce ah c'est pour ça que je veux farmer voilà tu sais pourquoi maintenant bon écoute on y va ? tu es prête à partir ? oui bon je vais t'ouvrir le rideau de fer sois prudente petite voiture là une cinématique trop belle qu'est acheté ? C'est parti. C'était le même gars qui conduisait quand même dans Dinocrisis avec son hélicoptère là. Je dois pouvoir la laisser là. Bonjour Aya. Ah. C'est quoi ces commandes là ? C'est pire que Dinocrisis. Je suis l'agent Aya Brea de la section anti-mythochondrie du FBI. Peu ? Ouais, on nous a prévenu. C'est bon, vous pouvez y aller. Comment ça se passe ? Pas très bien. On ne contrôle plus la situation sur la terrasse. Et comme vous le voyez, on vient de se faire descendre un hélicoptère. On a demandé le renfort de l'armée. Ok. On ne peut pas courir ? Ah bah apparemment non. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à l'opéra encore ? L'hélico de tout à l'heure. Aucun survivant, j'imagine. Aja Brea, du FBI. On en est où là-haut ? Eh bien, le SWAT a investi les lieux il y a dix minutes. Mais on a maintenant perdu le contact avec eux. Et les civils ? On a fini de les évacuer. Ils disent avoir vu des monstres. Très bien. Je vous remercie. Faites attention. Bonjour Romulus. Romu-Mulus. Chef, un agent du FBI est entré dans l'immeuble. Est-ce qu'il va balancer, lui ? C'est lui qui m'a laissé passer ? Eh, je sais. La chasseuse du mist. Du quoi ? Tu sais bien. Cette rumeur sur les monstres, parue à Manhattan il y a trois ans. Ça lui rache de dents. Il paraît que les agents du mist en sont des chasseurs professionnels. Ouh là là ! Vite ! Oh, ça saurait tarder, je pense. Ce serait l'occasion. On veut des jeux moches, nous ? Freeze ! Marcus, il a fait un level 1 sur un jeu que je n'arrive pas du tout à retrouver. Je n'arrive pas à me souvenir. Le jeu était trop bien. C'était peut-être Parasite F2. Mon dieu, c'est affreux. De toute façon, si un jour je vois steak de cheval dans un jeu moche, je saurais que c'était le jeu de Marcus. Le seul truc dont je me souviens, c'était le steak de cheval. Parce que ça m'avait marqué. C'est là que je me suis dit, mais en fait, on peut manger du cheval. J'étais petite. Et ça m'avait choqué, ça m'avait marqué. Et impossible de retrouver le jeu. Quelle blessure horrible. Ça relève du sadisme. Voulez-vous prendre cet objet ? Bien sûr, des petits médicaments. Ouais, bah alors Fear Effect, Gilous, je l'ai commencé vendredi. Et en fait, j'ai laissé tomber. Il est trop dur. Par contre, on essayera le 2. Peut-être que le 2 est moins difficile. Mais Fear Effect, c'est un jeu, il faut le connaître par cœur pour le faire. Je suis bloquée sur un boss. Pour descendre ou monter, appuyez sur la touche X. Et trop dur, il faut le connaître par cœur. Et donc, je suis restée coincée sur un boss un peu à la Metal Gear Solid. Le premier boss, en fait. Et... Non, alors du coup, on retentera Fear Effect 2. Oui, voilà, c'est ça. C'est limite du die and retry. Et en stream, ça ne servait à rien. Je faisais des save state à chaque fois que je mettais une balle au boss et tout. J'arrêtais pas de mourir en boucle. Enfin, c'était un jeu. Il me restait une vie. En fait, je me prenais une balle par le boss. Je mourrais. C'était game over. Impossible de récupérer de la vie et tout. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, on testera Fear Effect 2 pour voir. Tout cela n'est pas normal, même pour les NMC. C'est fait de votre enquête. Mais soyez sur vos gardes. Voulez-vous sauvegarder, bien sûr ? Oh, ouais, c'est du die and retry. Bonjour, Yolos. Et du coup, je me suis dit... Je me suis dit, tant pis. Je vais arrêter le jeu. On testera peut-être Fear Effect 2. Et puis... Parce que M. Coquille, il n'a jamais testé le 1. Donc, il n'a pas pu me dire. Parce que M. Coquille, c'est celui qui backseat, mais c'est celui qui donne des bonnes infos aussi. Et comme il n'a jamais fait Fear Effect 1, il n'a pas pu me dire, ah ouais, mais attention, le jeu, il est dur et tout. Par contre, il m'a dit que Fear Effect 2, il en garde des bons souvenirs. Les Resident Evil, je ne les ai jamais faits parce que, vous savez, j'ai eu un traumatisme quand j'étais jeune. Qui m'empêchait de jouer à Resident Evil et à tous les jeux de zombies du monde. Mais maintenant, je suis prête, je suis rodée, je suis prête à en découdre. Il y a quelque chose sur le bord. Donc, on les fera, on les fera, on les fera. Je prendrai ma revanche sur la vie. Enfin, sur la vie, sur le jeu vidéo. Une caisse de munitions du SWAT. Elle est pleine de balles de calibre 9 mm. Je vais leur en prendre un peu. Vous pouvez vous apprécier à volonté, d'accord. Quand vous trouvez une caisse de ce genre, mémorisez son emplacement. Ah ouais, d'accord, c'est des caisses fixes. C'est pas mal. Non, non, il me l'a dit, ça. Il m'a dit, il y a une scène qui est très... Il m'a dit, il y a une scène qui est assez hardcore. Ça, il m'a prévenu. Je sais ce qu'il s'y passe. Et j'ai mis un warning, en fait, déjà sur le 1, parce que dans le doute. Mais dans le 2, oui, si je le fais, je vais vraiment faire... Enfin, je vais mettre en 18+, et je vais faire attention aux gens. Il s'est fait déchirer l'abdomen, malgré sa protection en polymère. Quelle force incroyable. Et ils ont retrouvé tous les acteurs, sauf la fille, apparemment. Il y a un escalier roulant de l'autre côté. C'est une porte à censeur. Ah ! Censeur. Mais ils n'ont pas l'air de fonctionner. Le courant est peut-être coupé. Et apparemment, ils auraient retrouvé les acteurs. Donc, peut-être qu'ils préparent quelque chose. Mais ils n'ont jamais retrouvé celle qui fait... C'est clair, c'est ça ? C'est clair ou Jill ? Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà, attends, il y a du sang ici. Là, il faut que je remette le courant. Attends, il dit quoi ? Elle n'a pas l'air cassée. Il suffit peut-être de rétablir le courant. Ah, c'est peut-être Rebecca, tu crois ? Il y a quelque chose près de lui. Ah, c'est ça qui brillait, en fait, peut-être. Ah non, pas du tout. Ok, j'ai revisité... Enfin, j'ai revisité le gars. J'ai refouillé le gars. Et en fait, il y avait un antidote qui était caché. Ok, ok. Bon, j'ai déjà sauvegardé une fois l'ascenseur. Je pense que là, je viens d'ici. Je vais descendre par là, du coup. Non, bah non, j'en reviens. Là, c'est pour m'emmener dehors, non ? Sens de l'orientation sur 20, toujours. Ah, non, c'est bon. Oh, il m'a fait peur. C'est pas très joli, hein. Oh, calme-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça va la visée au taux. C'est plus facile que dans le 1. Enfin, le 1, il était plus au tour par tour, on aurait dit un peu. Battle résulte ! Oh là 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 là, je gagne des points quand on est dans une crisis et tout. Tout va bien, maintenant. Méfiez-vous ! Il prend une forme humaine. Ouais, il est plus gore, largement. Trop tard, c'est fini pour lui. Aya, elle est totalement impassible. C'est la fille, il peut se passer n'importe quoi devant elle. Pas grave, Aja. C'est la meilleure. Je suis arrivée trop tard. Ah, excuse-moi, Aya, mais il y a beaucoup de moments où tu vas arriver trop tard parce que déjà, je ne me repère pas dans cette zone. S'il faut sauver des gens, t'es dans la mouise avec moi. Quel bazar ! Les gens qui étaient assis là ont dû être pris de panique. Les chaises ont été renversées. Il y a un sandwich à moitié mangé, posé sur la table. Ce café a une très bonne réputation. Je n'ai pas pu y rentrer l'autre fois. Je ne pensais pas y revenir dans de telles conditions. Quelle ironie. Bon, tout ce qui brille, c'est pas forcément du loup toqué. Ouais, elle commande tout. T'imagines, dans la vie de tous les jours, tu commandes tout ce que tu vois ? Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est une civile, on dirait. Qu'est-ce qu'elle fait encore là, d'après ce qui s'est passé ? Je mangerais bien un barbecue ce midi. C'est mince. La porte est fermée à clé. C'est mon carnet de notes. C'est moi, à Yabrea. Ça m'est resté saleux, c'est moi. Maintenant, je le dis tout le temps, c'est moi. On y va ? Elle ne s'ouvre pas. Elle est barrée de l'autre côté. Salut le vrai drakechard. Bon, pour l'instant, j'aime bien, à part que Aya, elle court un peu dans tous les murs. Mais ça va, c'est une question de s'habituer. Les membres du SWAT, ils flottent une étouffante odeur de sang et de poudre. Et tous ces cadavres entassés. Quel affreux spectacle. Qu'est-ce qu'il y a bien pu ainsi décimer les puissantes troupes du SWAT. C'est plus lourd que Dino Crisis 2, largement. C'est beaucoup, beaucoup plus lourd. Regarde. Hop, je refais des petits cercles. Parce que justement, j'essayais de jouer un peu à la Dino Crisis 2. Dino Crisis 2, ils restent plutôt droits sur leur chemin. Là, pas du tout. Bienvenue Dark Knight. Merci pour le follow. J'ai pris des notes de votre rap. Ah oui, mais tu vois, c'est le téléphone, c'est le carnet de notes, en fait. Bon, en espérant que vraiment ça fonctionne quand je relancerai le jeu vendredi prochain. Je pense qu'à partir du moment où ça s'est sauvegardé quelque part, j'ai moyen de retrouver au moins ma save. Parce que le jeu, il n'a pas forcément fonctionné tout de suite ce matin. J'ai dû... J'ai dû relancer plusieurs fois, utiliser plusieurs fois. J'ai deux Dockstations, du coup. Donc... C'est un peu ça, c'est un peu ça, Julius. Pas un geste. Salut, Swift. FBI, ne tirez pas. Vous êtes blessés ? Oui, mais... Moi, je mentirai. Et les autres membres du SWAT ? Tous tués. Par des monstres. Désolée. J'ai aperçu une civile tout à l'heure. Mais dans cet état... Je connais la scène de la civile. Vous pourriez aller la chercher. D'accord. Elle doit être encore à la cafétéria. Tenez. Une clé de la cafétéria. De toute façon, la scène, tu la vois dans l'intro. La scène de la cafète. Bonne chance. Un petit Coca-Cola. Oh, une petite ponso. Un distributeur de boissons. Salut, Margot. Bon. Bah ouais, parce que le matin, souvent, j'ai pas trop de modos. Et comme Parasitef, c'est un jeu où j'ai pas du tout envie de... De me spoil. J'ai demandé à Julius s'il voulait bien être un modo de renfort. Au cas où tu vas. Alors, on verra les autres étages plus tard. La clé de la... Ah bah oui, la clé de la cafétéria, du coup, c'est l'endroit qui était fermé à clé tout à l'heure. Toi aussi, elle t'as piégé comme Mo Capon. Non, Mo Capon, en fait, elle faisait la modération sans modération sur les Jeans of Dragoon. Du coup, je lui ai juste proposé si elle voulait m'aider pour Legend of Dragoon. Et après, je lui ai renvoyé un message pour lui demander si elle voulait continuer à modérer ou pas. Et elle m'a dit oui, oui, je veux bien. Sinon, j'aurais retiré. De toute façon, les modos sont pas tenus de modérer Ad Vitan et Beter Man. S'ils veulent arrêter de modérer à tout moment, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de bounties ? T'aimes bien les bounties, toi ? Genre, je te juge, tu sais. Papa est là, t'aimes bien ça, toi. Autant j'aime bien la noix de coco, autant les bounties, bof. On y va ? J'ai ouvert la porte avec la clé de la cafétéria. Elle me fait trop rire, elle commande tout. Attention, scène qui fait peur dans pas longtemps. Petite musique, là. De toute façon, ça se voit un peu à un petit skin. FBI, tout va bien ? Il ne faut pas rester là. Je vais vous conduire à la sortie. Bon, c'est un peu chaotique, Fire Effect, Margot. Je le garde pas sur YouTube, mais... Je le garde pas sur YouTube, mais je le garde pas sur YouTube, mais je le garde pas sur YouTube. Apparemment, se transformer en monstre règle les problèmes de Myopie. C'est déjà pas mal. Il y a déjà au moins un avantage. C'est une très grosse jeunisse. Dégage ! Oh là là ! Cours ! Petite tour. Charge ! Cours ! Tire de l'autre côté ! Cours ! J'ai l'impression que je vois à l'Affline. Cours ! Courir ! Un dino désormais. C'est presque ça, oiseau. Mais non, mais tourne-toi ! Ça, ça se fait pas comme dino-crisis, mais je fais des petits tours de table, on dirait au moins à l'époque, avec ma maman. Ma soeur et moi, à l'époque, on courait autour des tables comme ça pour échapper à notre maman. Objet trouvé ! Je prends. Ça marche, papa, Ella. Profite bien. Je n'avais encore jamais vu ce genre de créature de ce genre. Pas du tout, j'ai l'inversé. Tiens, elle a quelque chose d'incrusté sur le côté du crâne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un implant. Je prends un implant. Ok, c'est à moi. Oh, bah ça rebouge. Écarte-toi ! Oh, c'est-il est, lui. Oh non, c'était ma proie. C'était toi, la proie. Nuance. Ah non, muscle. C'est bien la première fois que je vois une créature de ce genre. Ce NMC s'est échangé en femme. Quoi ? En femme ? Je t'assure. Un membre du SWAT m'avait demandé de venir la chercher. Désolée de t'avoir volé la vedette. Il y en a partout maintenant, ça y est. Il y en a d'autres, au fond. Oh, bah, il y a un bug. Il ne va jamais se sortir. Il appelle le QG et demande des renforts. Il y a un problème. D'accord, sois prudent. Il y avait un petit problème dans la cafétéria. Bug graphique. Attends, j'ai envie de dire tourner maintenant. Ah ouais, ça bug, hein ? J'aurais peut-être pas dû... Laissons-le s'encharger et allons prévenir le QG. T'as raison, j'avais l'impression que ça a bugué, mais non, en fait. L'homme muscle est juste en train de... De faire la bagarre. Bon, je cours, hein, il y a des... Ah non, j'ai pas le choix. Cours. Vite fait, courons. L'avantage, c'est que je peux courir. Ah non, la caméra qui change. Oui, il y avait un problème, hein, ce wacopter. Attends, mais qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que j'aime, ces jeux-là ? Pourquoi il n'y en a pas plus, des comme ça ? Cours ! En même temps, j'ai tous les Resident Evil et les Silent Hill à découvrir, hein, donc... Hop là ! Bon, ça vous dit, on ne fait plus de RPG, on ne fait que de jeux comme ça, maintenant ? C'est fini, les RPG. C'est As-Bean. Je plaisante, hein. Euh, gaz lacrymogène, oui, ok. C'est bon ? Non, j'ai jamais joué à Dead Space. En fait, j'ai jamais fait vraiment de jeux d'horreur, parce que... Parce que, bah, parce que... À cause de Resident Evil, ça m'a bloquée pour tout. Par contre, je kiffe... Je kiffe regarder... Regarder les Resident Evil, je kiffe regarder jeux d'horreur, tout le temps. Bah, j'aime bien diversifier d'œufs, c'est vrai, hein. Mais, euh, mine de rien, je suis en train de faire des chapitrages de VOD. J'ai fait un chapitrage de mes vieux... De toutes mes vieilles VOD, là, pour l'instant. J'ai toujours le même discours depuis le début de ma chaîne. Tout le temps. Je... Je me suis revue deux ans avant, sur le même discours de... Je veux faire du rétro, je veux faire du RPG. C'est le même discours. Meurtre. On peut recharger ou pas du tout ? Oui, elle recharge toute seule. Quel erreur m'a bloqué ? La cinématique du zombie. Oui, clairement, quand t'as dix ans, euh, et que t'es pas prêt. Du coup, j'ai eu peur des zombies jusqu'à mes vingt ans. Du coup, j'ai, euh, j'ai regardé The Walking Dead une fois, et après, c'était bon. Les jeux d'infiltration... Ah, je déteste ça. Je peux pas m'infiltrer, il faut que ça... Il faut que ça aille, il faut que ça... Il faut que ça... Il faut que ça bourre. Je peux pas. Les seules missions d'infiltration que j'aimais bien, c'était les missions d'infiltration dans Medal of Honor. Les versions PS1, là. C'était trop bien. Fallait que tu... T'étais déguisé, fallait que tu montres tes papiers... Euh, aux soldats pour passer et tout, je trouvais ça trop bien. Faute de renfort, nous avons obtenu la permission de la police d'utiliser son équipement. Étant donné la situation, n'hésitez pas à vous servir. Pierce, veux-vous parler ? Je vous le passe. Ah, mais en fait, le téléphone, quand tu veux sauvegarder, il te... il te fait des scénettes. En fait, j'ai tout entendu. Des NMC qui se changent en humain, c'est nouveau, ça. Cet implant dont tu as parlé peut se révéler un indice important. Rapporte-moi, si tu peux. Mais sois prudente, surtout. Ok, donc en fait, quand tu veux sauvegarder, j'ai l'impression que c'est un peu genre Pépé le Ramono. Le téléphone, il te dit un peu... Il te dit un peu ce que tu dois refaire après, pour la suite. Ah ouais, non, moi je sais pas m'infiltrer. Il faut que je... Il faut que j'y aille en fait. Hop là ! Bon, rentre chez moi ? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, je peux pas rentrer chez moi. Ah, quoique c'était peut-être pas la sortie ici. Si, c'était où la sortie ? Si, je suis arrivée d'ici, on est d'accord. On nous aurait enfermés ? Ah bah voilà, ceci explique donc cela, ok. Bon, je pense que peut-être il faut que j'aille par là. On nous aurait enfermés. Ah ! Peut-être que si je repasse là, dans la petite cour... Là, il faudra rétablir le courant, c'est ça ? Donc, ok, il faut que je trouve comment rétablir le courant maintenant. Tiens, la barre a été retirée. Ah, je peux aller par là, ok. Ok. La fontaine de Poséidon. On avait l'air de tirer, non ? Donc là, il y a une petite porte. Je peux y aller, ok. Peut-être que c'est là pour maintenir... Pour le... Ouh là ! J'ai bien appris le tuto. Voilà ! Ah, il y en a encore. Ils sont combien ? Je crois que c'est bon. Je tirais dans du rien, mais ce n'était pas rien. Bon, j'ai plein de points à dépenser là, c'est cool. Il y a une clé pendue à accrocher. Voulez-vous prendre cet objet ? Bien sûr ! La clé bleue. T'as raté quoi ? Un petit peu d'eau ? Un épurateur d'eau, très bien. Ouh là ! Pyrokinésie, non ? J'aurais peut-être pu utiliser pyrokinésie sur le boss. C'est un extincteur. Consigne en cas d'attentat. Un extrait du manuel de sécurité. En cas d'attentat, les escaliers de secours peuvent être condamnés. D'accord. Je ne peux pas aller visiter le petit casier ? Non, ça a l'air bloqué. Alors, il y a plusieurs portes. Moi qui suis un tuto. J'avoue, je me suis entraînée et tout. Bon, niveau 1, il ne faut pas exagérer non plus. Des lampes torches. Tiens, c'est bizarre ça. Ah, attendez. Il y a une énigme, non ? Attendez, je prends mon petit carnet. Parasite F2. Il faut que je refasse le dessin. Bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est sur la 6ème, lui. Tac. Tac. Et. Tac. Ok. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il est sur la 6ème. Là. Et là. Bon, j'ai tellement bien dessiné que je vous parie, je vous parie, je vous parie tout ce que vous voulez que j'arriverai pas à refaire l'énigme. Tiens, c'est bizarre ça. On dirait une petite partition. Elle l'apprend ou pas avec elle ? Salut Cloud. Et salut J-Wai. Pas de soucis. Ouh là, ça brille trop là. B. Ah, il faut des clés. Ce n'est pas la bonne clé. Je n'arrive pas à l'insérer. Et celle-là ? D'accord. Ah, bah j'ai remis l'ascenseur, ok. Mais même ça, c'est cinématiqué, là. C'est trop beau. Et ça, c'est quoi ? C'est un petit point and click, le jeu, en fait. Coca-Cola. Ça, c'est quoi ? On ne voit rien. Ah, attends. Ah, voilà. On voit mieux, là. On dirait une salle de vidéo, non ? Ça, c'est la salle du distributeur. Ah, bien. Mais c'est Rupert. Ok. Tiens, un membre du SWAT rescapé. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est derrière quoi, là ? Derrière la statue. Je veux juste voir s'il y a d'autres scènes qui se passent. Je regarde. Donc, il y a juste Jean-Louis qui est en train de manigancer derrière le truc, là. Ok. Il y a peut-être un petit... Non, c'est juste pour regarder les moniteurs. Il n'y a pas... Genre, on peut prendre le petit carnet. Non. C'est ainsi qu'Aya se lancer dans le streaming. Tuto sur la pyrokinésie. Ok. Ensuite, la clé, c'est... Ok, j'ai récupéré. Ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Je devrais peut-être prendre un petit médicament. Vas-y, recharge. Bon, ça va, ils sont un peu lents, les mobs. Il est mort ? Ah, je crois qu'il a fondu, ouais. C'est bon. Ça a l'air un peu dégueu, là, la cuisine. Il n'y a rien de bien intéressant. Encore un monde du SWAT. Du sensuant de Sanic, qui porte des marques de dents quasi-humaines. Il y a quelque chose par terre. Ouais, je vais prendre un médicament niveau 1, mais je vais même en utiliser un. Alors, là, c'est la carte. Start, c'est pour choisir des trucs. Alors, use. Petit médicament. Juste un médicament niveau 1. Voilà. Il n'y a rien d'intéressant. Salut, petite pelle. Une friteuse industrielle. Le lévier. Quelqu'un était en train de faire la vaisselle, apparemment. Il n'y a rien d'autre. Un distributeur de boissons. C'est quoi, par terre, là ? C'est un oignon rouge, ou... Il n'y a rien. Il y a une ampoule au milieu des aliments. Ah, bah oui, bah, c'est exactement... Un petit tranquillisant. Je ne vais pas passer mon temps dans le nez dans le frigo, quand même. Je me fais engueuler. Ah, c'est un chou rouge, pardon. Bon, attends, je vais fouiller ça encore une fois. Bon, c'est bon. Et là, je reviens à la cafétéria. D'accord. Et reperte... Bon, la cafétéria a l'air d'être remise de ces bugs graphiques. Tout va bien. Ah, il y a l'air d'y avoir un truc sur le comptoir, non ? Et dans la poubelle ? Une poubelle en aluminium. Ces poupelles sont propres. J'entends quelque chose, là. Coucou, ça craque. T'inquiète pas, bon lurk. Il y a Julius qui nous file un petit coup de main, aujourd'hui, de toute façon. T'inquiète pas. Merci beaucoup pour les deux ans. Deux ans, déjà ? Waouh. Je suis... On est si vieux, maintenant. Trop tard, c'est fini pour lui. Bon, bah, du coup, c'est... C'est bon, j'ai rétabli l'ascenseur. Alors, je vais sauvegarder. Je vais essayer de sauvegarder assez régulièrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits bugs graphiques. Et j'ai peur que ça fasse planter le jeu au cas où. Ça devrait pas, mais c'est ton jamais. J'ai compris la situation. Continuez votre enquête. Merci, Baldwin. Baldwin, c'est le téléphone. Ok. 29 mois. Ouais, toi, t'étais un des premiers à avoir ça. Bah oui, t'as le faire, c'est en plus. L'ascenseur, c'était... Là-bas, je crois, dans le fond. Ah non, je n'arrive pas à l'ouvrir. Peut-être qu'il faut que je redescende par là. Je ne sais plus s'il faut que je... Non, je crois que c'est de l'autre côté. Par là, je crois. Oh là là, au reste, j'ai un sens de l'orientation quand même. Ça existe. Ah, il court, lui. Oh, il court et il fait des petits bonds. Oh, il y en a deux. Oh là là. Attends, attends, attends. Calmez-vous, calmez-vous. Mais elle ne recherche pas et elle ne court pas en même temps, la dame. Il va falloir que j'améliore mon arme, parce que si je ne peux pas recharger et courir en même temps, je touche les deux en même temps. T'es mort ou pas, là ? Ah oui, il y en a un, il a fondu, ça y est. Ces bruits qui font. Ok, j'ai gagné. Bon. Encore un membre du SWAT. Trop tard, il ne respire plus. Son gilet pare-balle est encore assez bon état. Vous voulez vous prendre cet objet ? Bien sûr. Désolée, mais je te l'emprunte. Recharger ou courir, il faut choisir ? Non, il y a déjà un PS1 où tu peux recharger pendant que tu cours, non ? Genre d'Inocrisis, je crois que c'est comme ça. Un distributeur automatique. Je peux regarder dans les petites lunettes, là ? Des jumelles. Il faut mettre 50 centimes. La vue est superbe. Elle a mis 50 centimes, c'est ça ? Ma thune, là ? Mais je n'ai pas le temps d'admirer, elle aille by night. Je crois que d'Inocrisis, tu peux recharger pendant que tu cours. Coquille imitatrice, oui. Imitatrice de mobs, par Zitev, depuis plus de 20 ans. Ouh là là ! Alors, eux, je les connais, là. Ils explosent. C'est comme dans... C'est comme dans les F4Deads, ça. Je les connais, eux. Recule. Recharge. Cours. Yes. Ce bruit. Il fait quoi, l'autre, là-bas ? Il est en train de faire ses petits étirements. Regardez-le, il fait du tai-chi. Mais c'est pas possible, ça. Mais meurs ! « C'est-ämä » C'est-ce que je l'ai passée, mais c'estるuels ! « Bonne journée, ça s'est staues. He-he-he ! » « Ouais, mais c'est vraiment là platique. J'y apprends quand il tombe. Petit médicament. Parfait. Là, il n'y a rien. La grille est fermée par une chaîne. Aucune chance de l'ouvrir. Ok. Attends, je vais visiter un petit peu par là. Son gilet est en lambeau. Difficile de riposter avec un truc aussi lourd. Pistolet mitrailleur, oui, excuse-moi, je te l'emprunte. T'as d'autre truc ? Il y a une feuille rouge sur son gilet, mais ça n'a pas l'air d'être du sang. Une feuille rouge ? Bah prends. Il a dû souffrir, le pauvre. Mon petite mitraillette, là ? Comment on s'équipe ? Faire renaître les parasites énergie. Ah, je peux même me soigner et tout si je veux. J'ai combien de points ? 500 points. Déjà un petit soin au cas où. Voilà. 1250 pour renforcer le truc. Ok. Je peux mettre la protection, peut-être ? Comment je fais ? Attends. Ah, voilà. J'ai plus de portée, mais je fais moins de... Bah, mon M93, il n'est pas dégueu, hein. Là, c'est plus lourd, ça fait moins de... Bon, je vais garder pour l'instant ça. Ah, par contre, là, c'est mieux. J'ai plus de HP et tout. Et là, je peux attacher quoi ? GPS militaire portable muni d'un détecteur de mouvement. J'équipe. Ah, oui, on peut équiper des trucs. On va équiper un médicament. Et... Je peux équiper les balles ? Ah, j'en ai 258 quand même, hein. Peut-être si j'équipe les balles, je peux recharger automatiquement. Attendez, je vais prendre un petit médicament aussi. Tout de suite, maintenant. Use. Ah, oui, j'ai quand même 130. Voilà. On y va, Aya. Plus un geste. Qui c'est, lui, là ? Bah, d'accord. Tout va bien ? Ouais, je n'ai rien de grave. C'était qui, ce type ? J'en sais rien. Il m'est tombé dessus, du plafond. Tu l'as appelé le QG ? Oui, mais on n'aura pas de renfort. Tant pis. Aya, il faut que tu le rattrapes. C'est lui qu'il y a. D'accord. Il n'a pas compris. Ouais, le mot, c'est plus un geste. Attendez, il a fait tomber un truc. Sois prudente. Ce n'est pas une affaire comme les autres. Ah, il y a un petit truc par terre. Il y a une clé par terre. Ce type a dû la laisser tomber. Clé tête de mort. Peut-être la clé rouge, elle va avec la clé de l'autre truc, pour ouvrir. Elles sont belles, mais artificielles. Le livre de lamentation. La plupart des parasites n'ont pas conscience de l'être. K. Favon. Très bien. Alors, qu'est-ce que... On peut... Ah. Ici Najidam. Bonsoir. Impossible de les récupérer. Nous risquons un deuxième Manhattan. Entendu. Je m'occupe du nettoyage. Il va mettre une bombe, je crois. Il va tout faire péter. Ils sont deux, mais pas d'inquiétude. Numéro 9 fait diversion. Numéro 9, ça doit être le ninja, là. Oh là là, vous pariez combien que c'est l'énigme de... Il faut couper la bombe, là. Oh ouais, mais non, mais dans Fear Effect, ça marchait pas du tout, ça. Alors... Mais c'est une bombe ! Oh là 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 là. Il vaut mieux éviter d'y toucher. Ah bon ? Oh bah ok. Elle est fermée de l'autre côté. Donc Aya, elle s'enfouit. Il y a une bombe comme ça et... Bon, en même temps... Elle a plutôt raison, hein. Des petites chenilles, là. Ah. Je sais pas qui je tape. Oh mais ils sont par là. En fait, je suis en train de tirer depuis tout à l'heure dans le... Dans du rien. Ok. Salut Frozen. C'est vrai qu'on dirait chenipan le Pokémon. Version Parasitev. Objet trouvé. Oh, je sais pas ce que j'ai gagné. C'est la chenille qui redémarre. Il y en a un peu beaucoup. J'en peux plus de cette emote. À chaque fois, je me marre toute seule quand je vois cette emote du champ, là. Donc c'est bon, il n'y a pas d'autre porte. Non, je pense qu'on est bon. Quelle heure il est ? 10h. Ça va, on a le temps. On a du temps, on a du temps. Ça va, ça. Ça fait pas trop de dégâts. Donc là, c'est bon. Et là, là, c'était fermé, je crois. Et maintenant, je peux passer. Ok. Attends, ça brille. On dirait un tableau de commande. Ah ! 50-31. Ah, objet-clé. Petit implant, clé du Parthéon, un signe de MSB. Rien du tout. Ok. Examiner. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur les boutons ? Allez, je piffe. Imaginez, je piffe le bon numéro. Ok. Ok, elle veut plus. Non, ça, ça brille. Les lions, ils brillent. Ah oui, c'est peut-être juste des petites lumières. Ouais, les combats, ils sont trop bien. Oh ! Mais ! Cours. Je me fais... Mais ils font trop mal. Oui. Arrête, vite. Ah non, je n'ai pas envie de mourir. Tué par des... Par des sangsues. Arrête. Non ! Aïa, monte les escaliers, vite ! Oh, elle est morte. Elle est morte. Cette musique de désespoir ! Merde. Je reviens où ? Elle a combattu des monstres. Elle a combattu Ève. Elle meurt, tuée par des sangsues. Oh là là, je reviens loin en plus, je crois. C'est du titac. Pourtant, c'est si bien. C'est tout pareil. C'est si bien. Mince, je crois que j'ai plein de trucs à faire, hein, maintenant. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'une fois que j'ai refait la scène avec Jean-Louis et tout dans l'église, il faudrait que je retourne sauvegarder. Avant d'aller, euh... Avant d'aller voir les sangsues, là. Est-ce que je peux passer les cinématiques ? C'est bon. Ouais, il faut que je refasse tout ça. Bon, à part, ça va vite, hein, mais... On va passer les cinématiques, de toute façon, c'est pas grave. C'est bon. Hop là. Euh... Donc là, je passe ça. On a les Jean-Michel, là-bas, dans le fond. Peut-être que je fais plus de dégâts si je me rapprochais. Je crois que je leur ai tiré des balles dans le vide. Là, il n'arrive pas à me toucher. Ok. 18, 36, 37, 18... C'est bon ? Ah oui, je le vois sur le petit GPS. C'est bon. Il est mort. Je prends... Je vais même en utiliser un. Là, il y en a un qui, euh... Qui fait la bagarre là-dedans. On l'a vu. Là, ici, je récupère... Peut-être que je devrais utiliser la mitraillette, euh... Pour les sangsues. Mais ça se trouve, il y avait un code où je pouvais traverser sans avoir à passer les sangsues. Si ça se trouve. C'est juste que je ne l'ai pas vu, le code. Bon, là, il y a un ninja. On va passer, hein. Le ninja qui nous passe par-dessus. Salut, c'est Jouffeux. Voilà, donc. Il y a une clé par terre. Ce type a dû la laisser tomber. Voulez-vous prendre l'objet ? Oui. Et là, ce que je vais faire... C'est que je vais aller... Je vais aller sauvegarder avant d'aller voir là-bas. Est-ce qu'il y a le type avec sa... Le type avec sa bombe ? Oh non, je peux y aller. Le type avec sa bombe, c'est juste quelques combats. J'ai juste perdu des BP. Ah, mais attends, le code, si ça se trouve, c'est le... Ah non, c'est bon, je l'ai passé, la cinématique. Si ça se trouve, le code, c'est la note de musique, là. Parce que c'était marqué bridge. À mon avis, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Aya, s'il te plaît. Six soins. Les chenilles de pan. Ah, j'ai pas équipé le gilet pare-balles, c'est vrai. Bon, à mon avis, c'est les notes de musique que j'ai notées. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre, ce truc-là. Et ça s'appelle bridge. Je pense que je peux pas passer si je résolve pas ça. Si je résous pas ça. Comment elle se baisse ? Allez. Et là, je vais aller sauvegarder. Je vais juste rééquiper mes... Oui, c'est start pour changer de menu. Je vais juste rééquiper mes trucs et tout. Là, je vais remettre de l'eau niveau 1. Eau minérale non gazeuse. Redonne un peu de MP. D'accord, pour l'instant, j'ai pas utilisé les MP. Je vais utiliser ça. Ah, j'ai pas récupéré le gilet pare-balles. Ah, le gilet pare-balles, il était sur le gars, sur le banc. J'ai été vite. Donc là, c'est bon. Des coucous, chichi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que... Il y a des rats qui sont revenus. Comme ça, je vais aller sauvegarder. Je vais refaire le plein de balles. Sur Emu, m'a paru, j'ai une commande exprès pour éviter de répéter parce que c'est une question qui revient plusieurs fois par stream tous les jours. Donc les commandes qui sont dans le titre sont là pour répondre aux questions les plus fréquentes. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est fait exprès parce que c'est une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'ai essayé de rendre le stream le plus... En termes d'informations, le plus clair possible, du coup. Hop. Les coucous de Gabriel Knight. Bah ici, on fait des refs à Gabriel Knight. Objet de trouver. Des balles de 9mm. 50 ! Ça va. Par contre, en termes d'HP, ouais, je pense que le gilet pare-balles, on va le récupérer. Du bout d'un blanc. Miam. Voilà, protection. Désolée, je l'emprunte. Donc, je vais rééquiper tout ça et on va essayer de résoudre le code. Est-ce que vous voulez qu'on retourne voir le code vite fait pour qu'on puisse réfléchir ensemble si vous avez des petites notes ? Enfin, je vais essayer de chercher, mais si jamais je trouve pas que vous ayez l'image en tête, pour m'aider, au cas où. En fait, j'attache des trucs au gilet pare-balles, c'est ça ? T'as noté, au cas où ? D'accord. Ouais, c'est ça. En gros, dans mon gilet pare-balles, je peux mettre des slots d'objets à utiliser au cas où, en combat. Ok. Ça a l'air d'être ça. Évidemment, j'arrive pas à me relire. Je l'ai pas vraiment entendu aussi. J'ai regardé le clip de Tite Avion. J'ai vite fait entendu, mais moi, quand j'ai joué au jeu, je l'ai pas entendu. Il est mort. Il a fait... Bah... Je crois que je saigne. Ah non, c'est bon. Objet trouvé. Antidote. Je saigne ou pas ? Ah non, c'est bon. J'avais l'impression que je perdais de la vie pendant le combat. Ouais, j'ai pas entendu sur le moment quand j'ai joué au jeu. Moi, j'ai toujours le jeu moins fort que vous. Des fois, j'entends quasiment pas, en fait, ce qui se passe pour pas que... En fait, là, maintenant, mon micro, il est éloigné des enceintes. Mais quand je faisais des FMV, souvent, vu que l'ordinateur... Enfin, mon micro détecte comme si c'était des vraies voix. Vous entendiez toujours en réverbération. Alors. Là, je vais resauvegarder parce que l'énigme des sangs... On sait jamais. Bon. J'y vais. La petite sou. Donc là, c'est bon. Je refais le tour pour quoi, là ? Bah là, on peut revoir l'énigme. Je vais essayer de la remémoriser encore au cas où j'arrive pas à me relire. Salut, Shadak. Ça va et toi ? Ah ouais, c'est soit tu recharges, soit tu tires. Bon, ce qui est bien, c'est que tu peux farmer un peu au cas où. Voilà. Et donc, l'énigme, elle était... Dans le fond, je crois. Non, là, je reviens à la cafette. Donc, c'est pas là. Est-ce qu'ils font des petites pizzas au cordon bleu, là, dans leur cafétéria ? Ah non, c'était sur le tableau d'affichage, peut-être. Ah, je sais plus. Je sais plus si c'était sur ce tableau d'affichage ou pas, l'énigme. Bon, en quel cas, c'est pas grave. Je refais un peu d'XP pour pouvoir racheter des trucs plus tard. Recharge, Aya. Tout ça passe, hein, en courant à côté d'eux. Il est mort. Ah ouais, non, du coup, c'était pas ici. Je gagne plein de points. C'était peut-être juste sur le panneau, là, qui était en face. Alors, au niveau de l'énigme... C'était peut-être là-dedans. C'était peut-être là. Ouais, c'est ça. Bridge, pont. Donc, je pense que c'est ça. J'ai essayé de passer sans faire l'énigme. J'ai essayé de piffer le truc, mais en fait, non. Donc, un... Et après, c'est peut-être autre chose. Ça doit être 1, 4... 1, 4, 5, peut-être. Non, 4, 5, 1, peut-être. A voir. Si tu suis les notes de musique. Ça, c'est bon. S'il te plaît, Lord. Tu peux arrêter, Julius. En plus, il vient juste de... Il vient juste de refaire un point sur... Évitez de m'aider, s'il vous plaît. C'est un jeu que j'ai vraiment envie de découvrir à 100%. Donc, le moindre petite aide, petite info et tout, je ne la prends pas du tout en compte. Je n'en veux pas. Salut, oui, Graf. Il y a des jeux, ça ne me dérange pas. Celui-là, ça me dérange. Ah, je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Je vais aller rechercher. Les deux gameplays sont totalement différents. Il n'y en a pas un que je préfère, même si celui-là, je le trouve plus nerveux. Ah, bah tu vois, j'ai trouvé un médicament d'œuf en refouillant bien. Mais d'ailleurs, je vais l'utiliser tout de suite. Use. Voilà. Si toute info suit bien le truc, joue mieux, fait attention à... Tout ça, normalement, ça devrait être supprimé. Je ne veux pas. Tout ce qui sous-entend des choses ou quoi, je ne veux pas. Je suis assez stricte là pour ce jeu-là parce que c'est important. Salut, Voits. Mais salut, Oni. Oh, lâche-moi. Attends, je recharge. Peut-être que je devrais prendre la mitraillette. J'ai peut-être plus de balles. C'est bon ? Objet trouvé. Des balles de 9 mm. Mais en fait, je crois que le 9 mm, ce n'est pas avec mon truc actuel. Je crois que c'est avec la mitraillette. En fait, je sors, je remonte, je fais n'importe quoi. Alors, je vais à l'ascenseur. Là-bas, il n'y a rien, je crois. Je pense qu'il y a une petite porte. Je peux y aller ? Ouais, c'est bon. Ok, ok. Donc. À 9 mm, ça doit être le pistolet. Pour moi, c'était le pistolet, mais tout à l'heure, j'étais à court de balle. Je crois que ça va vite avec les combats. Tu en utilises au moins une vingtaine par mob, voire plus. Donc oui, c'est possible que ce soit bien le 9 mm, mais c'est juste que j'en ai utilisé plus que je n'en ai looté. Ok, donc là, du coup, retour à l'énigme des notes de musique. Alors, je pense que c'est 451, mais sans conviction. Ah non, ça doit être 300... 341, peut-être même. Alors, c'est peut-être 341. 300... C'est pas ça. Alors ça, c'est 1, 2, 3. J'avais dit quoi de tout à l'heure ? 541 ? Ok, c'est pas ça. Bon, normalement, ça finit par 1. Alors, pourquoi ? Et puis, elle ne veut pas... Après, je peux essayer de rush, mais je crois que ça ne va pas passer. Il faut que tu actives les paramètres de modération dans les paramètres de stream, parce que ça ne se met pas automatiquement. Normalement, tu as une petite roue. Bon, pourtant, j'ai bien noté le truc. Donc, le 1, c'est le dernier. Le dernier, il correspond. 1, 2, 3. Bah, le 3, pour moi, c'était le premier. 1, 2, 3. 3. Ouais, j'aurais dû... J'ai cru que c'était 341. 342, ce serait bizarre. Bon, alors, j'ai mal noté. Vu que ce n'est pas facile de faire des lignes, j'aurais dû prendre une photo, sinon. Je vais retourner voir. Peut-être que j'aurais dû prendre une photo, parce qu'à noter sur un carnet, à faire des lignes, et bien placer les notes, ce n'est pas évident. Ouais, ça ne se met pas tout seul quand tu es modo. Même moi, des fois, je suis obligée de réactiver les trucs. Tu crois que tu veux supprimer ton message, et puis finalement, tu te rends compte que la poubelle, elle n'est pas affichée. Alors, c'est où ? C'est par là. Je crois que c'est par là. Normalement, là, il y a la porte. Alors, l'énigme. On va juste bien re-regarder, et je vais prendre une photo. Enfin, je vais prendre une photo. Après, j'ai juste à observer et retenir le numéro. Salut, Akira. Alors. Donc, normalement, ça, c'est le code du pont. Normalement. Après, c'est peut-être pas ça. Arrête. Remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Ce n'est pas 3. Donc, le 1, c'est sûr, c'est le dernier. 300. Bah si, pourtant, j'aurais dit que c'était 341. C'était 341. À moins que... C'est parce qu'il a rajouté une ligne. Ah non ! Non, non, non. Le 3, il n'est pas sur les lignes. Alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas 3. Non, non, ce n'est pas 3. Ça doit être 356... 561 peut-être, du coup. 3, 4, 5... Ça doit être 561. Le code en note de musique, grave. 561 peut-être. J'ai presque bien piffé... Michel qui a raté sa vocation. En fait, il voulait être musicien. Et du coup, tous les mots de passe, il les écrit en note de musique. Ça doit être 361. Je vais faire pareil, moi, au boulot, maintenant. La fille qui joue trop aux jeux vidéo et qui croit que dans la vraie vie, ça passe. Le code Wi-Fi, c'est ça, en fait. C'est résoudre la note de musique et tu auras le code Wi-Fi. Bon, ça doit être 561. Du coup, j'ai confondu de lignes. C'est une bonne idée, ça. Grave, le code du Wi-Fi, c'est pour... Quand t'as des invités, tu leur fais... Ton code Wi-Fi, c'est que des chiffres et tu leur fais ça sur partition. Allez, maintenant, si vous voulez le code du Wi-Fi, à vous de résoudre le truc. Tu fais ça, t'es un Airbnb. Alors, 561. Si j'ai bien vu. Oh là là là, je suis trop forte. C'est faux. Tiens, les sangsues, là. On dit quoi, maintenant ? Les codes de l'ordi. Grave ! Ok, gros cerveau. Non, en fait, c'est juste que j'ai mal regardé les lignes. J'ai cru que le... J'ai cru que le... J'ai cru que le 6, en fait, c'était un 3. Du coup, j'ai inversé tout. Ah, mais ils sont quand même tuables ! Alors là, je vais me venger. Ils m'ont saoulé. C'était un combat dur et pénible, mais j'ai réussi. On fait moins les malines. Attendez, y'a pas un petit truc sur le pont, là ? Ou c'est un pattern ? Ah non, je pense que c'est un pattern. Ok, c'est un pattern. Ton immo de jouve, elle va servir tout le long du jeu. C'est trop ça. Je vous ai caché le code du Wi-Fi dans une ligne. Oula ! C'est pas comme ça qu'on ouvre une porte, normalement. T'es sûre que tu veux y aller, Aya ? Attends, attends. Oh, bah ça va. Ah. Attends, peut-être que je vais quand même rééquiper des... 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 Des médicams. J'ai pas trop confiance en ce qui m'attend derrière la porte. Moi, j'aurais dit des sangsues, moi. Ça ressemble à des sangsues. Franchement, il est bien plus glauque... Bien plus bleur que le 1. Oh là là, ça j'aime bien, ça. Objet trouvé. Medicam niveau 2. Parfait. Elle est verrouillée. On a dû déclencher le système de sécurité. Ok, Aya. Tu l'avais fait, toi, ces jouffles par azite F2 ? Je m'en rappelle plus. Je ne sais plus si c'était le 1 que tu avais fait ou les deux. Ah oui, tu ne l'avais pas fini, mais... Ok, là, il y a un petit téléphone. Je devrais pouvoir contacter le QG. Alors, le QG, qu'est-ce qu'il dit ? On centraie-vous uniquement sur l'arrestation de d'autres suspects. Oui, c'est Pépé le Ramolo, en fait, le gars, dans son téléphone. Ah, c'est vrai, la petite Femme, ça fait un peu de Pépé le Ramolo. Alors, il y a quoi, là ? C'est un câble à haute tension. Bon, peut-être qu'on va devoir y toucher, à ça. Mais il y a des bombes partout, en fait. Et ça n'inquiète... Ça n'a l'air d'inquiéter personne. Un autre câble à haute tension. Ah, celui-là, il a l'air de fumer. Un câble et un tuyau de chaufferie. L'élévateur est monté. Le type est peut-être là-haut. Ok, donc... Je crois qu'il y avait une échelle tout début du... Du niveau. Ah non, c'était peut-être pas une vraie échelle. Elle en fait du bruit là-dedans. Elle n'est pas du tout discrète. En tout cas, si elle voulait appréhender le suspect de manière discrète... Ouh là là ! Ah ben c'est Shadow, c'est lui ! Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui, moi ? Un chasseur de NMC comme toi. C'est d'imiter un peu la voix de son rire. Mais... Tu sais ce que c'est, ça ? Je n'ai pas le temps pour les devinettes. C'est ta seule chance de survie. C'est quelqu'un. C'est la même voix. Si tu la veux, il va falloir me la prendre de force. Ah ! Ok, ben pas de soucis. Pas de soucis. Allez, viens avec ton jouet là. Ah le salopard, il m'empêche de charger. Ah oui, mais elle ne peut pas char... Mais arrête, laisse-moi charger par contre. Bonne journée, Margot. Bon courage. Bon courage pour le boulot. J'ai 60 là. Bouge pas, j'ai équipé mes médicam. Ah, R2, je peux faire d'autres balles en fait. Ah non. C'est quoi, R2 ? R2, 50. Mais quand je fais R2... Ah, attends. Ah oui, il est insensible à la lumière. Ok. Il m'a paralysée. Ah oui, il n'est peut-être pas si gratos que ça en fait. Petite fusée de détresse là ! Tu viens, Dylan ? Dylan, j'ai besoin d'aide. Je suis paralysée du coup, il a raté son truc. On se m'a rechargé déjà. Salut, Arkno. Tiens, viens. Oh merde, c'est moi qui... J'essaie de le proc et en fait, je me suis trompée. Pardon, Aya. Tiens. Il fait peur un peu, quand même, le ninja, là. Cours. Ah oui, mais c'est chiant de ne pas pouvoir recharger pendant qu'on le court. Je suis coincée. Oh merde. Je vais devoir recommencer. Je suis coincée et en fait, pour me battre, il faudrait que je recharge. Salut, Hissei. A moins que... Je piffe. Je piffe le tout pour le tout. Je bourre et ça passe. Non, cette fois, ça marche pas. Bon, il va falloir que je... Que je vois... Apparemment, je peux jouer avec les trucs. Je pense que c'est le temps de recharger à chaque fois. Coucou le monsieur qui veut me tuer. Il me fait penser à un personnage. Vous savez quoi ? Il ressemble au Albed dans FF10. Je pense que c'est lié. Alors, je vais juste, du coup, peut-être mettre des médicaments niveau 2 à la place. Voilà. Là. Un antidote. Paralysie poison. Salut, Poquitum. Merci pour le raid. Comment tu vas depuis tout à l'heure ? Bienvenue, bienvenue. Je suis parasitaire 2 et il y a un Albed qui veut me tuer. Donc, j'essaye de faire une strat. Hop là. C'est bon ? Ça va. Tu t'es un peu remis, ça va ? T'avais l'air moins malade. Bonjour, Gordotte. Bonjour, bonjour. Tu l'as fait, toi, Parasitev ? Franchement, c'est trop bien. Et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes sur une chaîne rétro gaming RPG, point and click. On fait du FMV et de temps en temps, je fais des jeux comme ça, comme Parasitev, Dino Crisis, tout ça. T'en as marre de tousser ? Moi, tu vois, j'ai des cas Covid à mon boulot. Ça fait quasiment 3 ans qu'on esquive le Covid. Et là, ça y est, il est rentré dans le boulot. Donc, peut-être que je vais y passer. Franchement, je vais y passer. Je vais peut-être... Je vais peut-être l'avoir pour la première fois. Je sais pas. On fait attention, masque de canard de Donald, mais quand même. T'as jamais réussi à battre le dernier boss ? Je vais voir, du coup. En tout cas, le 1, il était très très bien. Et le 2 faisait partie du donation goal du bundle Dino Crisis 2, Galerians 2 et Parasitev 2. C'était un donation goal pour un événement caritatif. Exactement, c'est joup. Je ressemble un peu à ça au boulot, du coup. Bon, après, je suis quasiment jamais malade et j'arrive pas à attraper. Enfin, j'arrive pas. C'est pas que j'essaye, mais j'attrape pas les maladies. Bon, après, on va voir si le Covid... Hop. C'est pas drôle à avoir. Ouais, surtout que je sens qu'au niveau du souffle, c'est compliqué. Non, Aya, va pas dedans ! Mais non, mais je refais la même chose que tout à l'heure. Oh, mais non, mais elle revise. Bon, après, j'ai tous les médicaments du monde, et trop. Mais ouais, je sens qu'au niveau du souffle, c'est bête, mais j'ai fait du jardinage sur deux jours, là, mardi-mercredi. Eh ben, je crois que j'ai mis une demi-heure avant de récupérer mon souffle. Donc, je me dis que peut-être, au niveau respiratoire, c'est pas fou, si j'attrape le Covid. Ça l'a pas arrêté, hein, en tout cas, lui. On va faire un petit soin. Bon, ça a l'air de mieux se passer que tout à l'heure, hein. Alors là, il se prend et l'électricité, et le gaz, mais il s'en fout ! Ça marche, Pocky, merci pour le raid. Et bonne matinée, du coup. J'ai vu que t'es artistes faisant au niveau du bruit, hein, pour l'instant. Mais il est immorable ! Allez, prends mes petits médicaments. Ah, tu me diras, j'ai ça ! Que je peux utiliser, à côté du gaz. Tiens. Tiens. Je crois que c'est bon. Putain, tu te débrouilles plutôt bien. Suis-moi. La fête continue là-haut. Comment ça, là-haut ? Aïe ! Le gars, il me met le monte-charge. J'ai le droit d'aller... D'aller recharger... D'aller recharger ma vie, et tout. Quoique, après, je peux utiliser peut-être mes PM. Comment on fait pour... Ah, je ne les avais pas utilisés. Peut-être que si j'utilise ça... Alors, attends, comment je peux faire pour équiper... Ouh là là, je clignote un peu fort. Non, je vais rester ici. Je vais aller sauvegarder, déjà. T'attends, hein, Jean-Louis. J'arrive. J'ai peut-être plus de balles aussi, là. Hop là ! Au lieu de faire demi-tour, je ferais mieux de poursuivre ce type... Oh ! Aïe, t'es pas drôle. Je ne peux pas les sauvegarder. Hop là ! L'élévateur est descendu. Montez ! Surprise, c'est moi. Allez, donne-moi ça maintenant. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne tires pas ? Bon, on finit de jouer. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh merde ! Où est-ce qu'il sort, lui ? Aïe, où est-il ? Il a sauté sur le toit d'en face. Tu rigoles ? C'est bien trop. Lui, c'est le boss de fin, c'est sûr. Il y a un monte-charge, il arrive à passer. Je ne sais pas, c'était par terre. C'est peut-être la télécommande du détonateur. L'appuie pas. Qu'est-ce que tu dis ? Mais il va appuyer. Mais désamorce-le ! Mais j'y connais rien ! Ouais, il est louche, hein, Rupert. Tu as touché à quelque chose ? Mais non, c'est pas moi. Il devait en avoir une autre. Il faut vite se tirer d'ici. Rassure-toi, on nous a envoyé un hélico. Encore faut-il qu'il arrive à temps. Oh, on est sauvés. Sous-titrage ST' 501 Je l'ai acheté sur Mecha Japan Je crois que ça s'appelle comme ça, Mecha Japan Très bien, vous avez eu une belle journée Et c'est tout ? Qu'est-ce que vous entendiez ? En fait, je voulais vous montrer Mutilation de bétail ? Et alors ? Vous voulez que j'aille à la chasse aux ovnis ? Pas tout à fait On a reçu des infos sur ces vaches Dégradation cellulaire des plaies Vous savez ce que ça signifie, Bréa ? Les créatures néo-mitocondriales Ont un appétit hors du commun Dû à leur métabolisme supérieur Donc, c'est de notre ressort Exactement Tenez, tous les documents sont là Alors, mandat de perquisition Photo du mât Photo du cadavre d'une créature de plus de 15 pieds de long Ça fait combien, 15 pieds de long ? Il y a un homme armé d'un fusil de chasse sur la droite Elle semble avoir été prise dans le désert Mais elle est floue et on ne voit pas grand-chose C'est un teaser de Monster Hunter, je pense Mandat spécial délivré par le tribunal fédéral Les agents du MIST Ayant souvent besoin d'agir rapidement Ce mandat leur confère un champ d'action particulièrement large Et le manuel L'existence de la néo-mitocondrie Est encore tenue dans le plus grand secret C'est pourquoi les enquêtes du MIST sont souvent expliquées aux civils Sous couvert d'un accident industriel Ou de la recherche d'un fugitif Il s'agit cette fois d'une enquête visant à retrouver un tueur en série en fuite Très bien Et la carte ? Une carte des lieux de l'enquête Une partie du désert Moyave C'est une région montagneuse Entourée de nombreux plateaux Il n'y a rien à l'exception d'une petite agglomération Du nom de Dry Field Très très bien 15 pieds, ça fait 4m50 Ok Bon, je pense que c'est notre prochaine zone Ah là là Je vais peut-être tomber sur des monstres cactus Hein Ah, il y a un peu de respect Et l'enquête de l'Arcropolis Une autre équipe prend la relève Vous, Broderick Vous vous consacrez à la guérison de je sais pas quoi A vos ordres De vous, peut-être De votre bras, il a peut-être dit Ah, Jambria Je compte sur vous Vous pouvez disposer Salut, Yonibo Salut, M. Neko Et salut, Capi Bon anniversaire Une super année de stream Pas de soucis, avec plaisir Merci à vous Aya, j'ai trouvé Quoi ? Oh là, tu fais encore la tête Ça va, j'ai quelque chose qui va t'intéresser L'implant que tu as ramené hier soir Pierce, accouche tu veux Eh bien, c'est un micro-émetteur Cette créature qui s'est transformée Elle devait être surveillée Surveillée ? Comme du bétail T'as raison Je crois même qu'elle était marquée C'est ça, moque-toi Et pourquoi implanter un émetteur Sur une créature ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Moi, tout ce que je sais C'est qu'on m'envoie dans le désert Pour m'écarter de l'affaire Justement On a trouvé du sable Dans l'implant Du sable ? On l'a analysé Il provient du désert Moyav Quoi ? Il y a maintenant des NMC Dans tout le pays Mais on n'en avait jamais vu dans le désert Car la mitochondrie déteste la sécheresse Je vois Les deux affaires sont peut-être liées Alors... Exactement Alors ne sois pas si abattu Pierce Merci Oh pour souffle Grave, il y a la petite emote Anniversaire NFT Ok, donc là Je pense que je peux aller Ah, le coffre de ma voiture C'est un stockage Ok Des NFT dans le désert Mais moi aussi Je me retiens de dire NFT Tiens Une bouteille Allez, on prend une petite bouteille Là qui traîne C'est ça Firearms C'est pour aller voir C'est Judith Non, Jody C'est pour aller voir Jody Qui va nous faire améliorer nos armes Et tout Salut Aya Bienvenue à l'armerie Bouquet Tu veux des armes ? Contre des BP ? Oui Alors, armes Est-ce qu'on peut les améliorer ? Fusil à pompe de calibre 12 Fusil d'assaut modifiable Des forces de l'ordre Force spéciale Si c'est modifiable C'est intéressant, non ? J'achète En termes de munitions Je vais acheter ça Je vais en acheter deux Et en termes de protection Pour l'instant Pour l'instant J'ai pas grand chose Les médicaments Je crois que c'est ok Calibre 12 Je crois que j'ai pas d'armes Du coup Vas-y, j'achète ça Au cas où Si tu vas dans le désert Tu vas avoir besoin d'eau Sinon, tu pourrais bien finir En rations séchées Pour les NFT On va les appeler les NFT On sera moins perturbés Il faut de l'eau Ah ouais C'est juste pour les PM À 6000 dollars J'ai une lentille À 6000 dollars Actuellement Ok Non, le jeu est joli Est-ce que je peux Les sauvegarder Par là-bas C'est du ruby-road Il faut nourrir les NFT Bon là C'est le truc d'entraînement Et je crois que Au terrain d'entraînement Tu peux Tu peux gagner des points En fait Pour les armes Et tout Donc On est bon Et le téléphone Par là peut-être Non, par là C'est l'entraînement Pierce Tu peux venir m'assister S'il te plaît J'arrive Attends Je te prépare tout ça Oh mais j'ai pas envie J'embête Pierce pour rien là Ah bah On peut pas voler Les munitions au cas où Non Non je vais pas m'entraîner J'ai pas envie Bon je pars devant Appelle-moi quand tu voudras t'entraîner J'ai embêté mon pote Tu peux tout préparer Pour que finalement je m'en aille Ok bon bah allez La suite du jeu J'ai que 100 HP Ah j'ai peut-être pas équipé le gilet pare-balle Si je crois que si pourtant C'est pas mal C'est pas mal du tout Comme arme Ah non J'ai regardé Mon blouseau en jean Ok C'est juste qu'ils m'ont retiré Mon équipement J'avais looté sur le soldat J'ai l'impression Ah bah il est là le téléphone C'est ça que je cherchais Vous êtes encore là ? Soyez sur les lieux avant ce soir Je me fais engueuler en plus C'est Macédane Ils vont me bien se préparer Avant de partir Je partirai quand j'aurai fini Bah ça y est On a fini de se préparer Aya non ? Je peux partir ? L'équipement que tu as ramené hier Elle a dit qu'on le rendait à la poubelle A la police pardon A la poubelle Ok ok On sait quoi qu'elle entend Par se préparer ? Item box Ah mais attends La petite sacoche et tout C'est peut-être C'est peut-être des trucs Qu'il faut que je récupère ça La poubelle Une poche en plastique Bon bah en fait Peut-être qu'elle voulait Peut-être qu'elle voulait Que je récupère tout Tout ce que tu as ramené On l'a foutu à la poubelle Je te jure J'ai failli être vexée Elle n'en veut pas ? Elle n'en veut pas ? C'est bon ? Je vais faire une petite pause pipi Et après on va enchaîner sur le désert J'arrive Je fais une petite pause pipi Je vous laisse avec Aya Et sa super sédane Et Pierce Et j'arrive A tout de suite Je vous laisse A tout de suite A tout de suite Je vous laisse Sous-titrage ST' 501 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 Entendu, rappelez-moi quand vous aurez du nouveau. Je pense que je mettrai les VOD dimanche et j'en profiterai pour bien avancer dans les chapitrages. J'aime bien, j'ai pris goût à chapitrer les trucs. J'ai commencé Shining Force 2. Il y a une échelle là pour sortir. On voit le château d'ici. Ah, mais c'est un château d'eau, c'est pas un château. Il y a quelqu'un là-haut. Ok, il y a Dylan. Des coucous à ceux qui regardent la VOD. Toi aussi, t'as pensé à Dylan ? C'est trop le même. Ah ben, non, je crois... Il est où le château ? Oui, c'est vrai, mais c'était le château d'eau, en fait. Oh, mais arrête ! Je voulais lire. Bon, en gros, elle racontait qu'elle faisait plus jeune que son âge à cause de sa mi-cocto-chondrie et après, ça lui faisait penser à une histoire du Moyen-Âge. Super, il y a l'eau chaude. Si l'enquête venait à durer, j'aimerais pouvoir me décrasser un peu. Et donc, du coup, j'ai passé le dialogue en pensant que je pouvais le refaire et le relire. Et pas du tout, je suis désolée, j'ai passé un peu vite du coup. Bon, les toilettes ont l'air... Voilà, les toilettes sont au bon état. Je savais qu'elle allait faire un commentaire sur les toilettes. Petite douche, Aya ? Bon, il y a Dylan là-haut. On va l'appeler comme ça, hein. Ce serait rigolo qu'il s'appelle Dylan. Une télévision d'un modèle récent. Douglas a dû me donner la meilleure chambre. Sous ses airs bourrus, il est gentil, finalement. Oh, on l'aime bien. Une fillette cow-boy, Annie Oakley, de 1860 à 1926. C'était une fille de gâchette de l'époque, des pionniers. Je l'admire vraiment. Elle la connaît, d'accord. On peut dormir ? Il est un peu tôt pour faire un petit somme. Est-ce que du coup, je peux aller parler à Dylan du balcon ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille le chercher ? Il y a une échelle. Ok, je peux prendre l'échelle. Des coucous, mon capon. Ça se passe bien. J'ai juste eu 10-15 minutes où le jeu ne voulait plus jouer parce que c'était un anti-hack. Et on m'a aidée à passer ça. Et c'est vrai que je me souviens que j'avais dû faire ça pour Galerian, c'est Parasitef. Le 1 déjà. Donc j'ai eu un petit coup de stress en me disant Non, non, j'espère que ce ne sera pas la fin du live, enfin la fin du jeu pour le moment, le temps de trouver une solution et tout. Mais non, du coup, on a réussi à trouver une solution en stream. Et ouais, du coup, j'ai recruté Julius parce que je sais que le matin, je sais que le matin, il y a moins de modos. Donc Julius étant présent, je lui ai proposé de rejoindre la modération pour ce matin. Ben regarde, j'ai 32 ans et j'en fais 25. Ça se tient, hein ? Enfin, je crois. Je fais plus jeune que mon âge. Ça se tient. Ah, il ne faut pas vous forcer à venir pour modérer. De toute façon, si vous n'avez pas envie de modérer, vous ne modérez pas. C'est hyper important de garder ça en tête. Ouh là là ! J'ai des mi-couteaux compris, c'est vrai. Super. Ouais, ils font un peu peur, les ennemis, hein ? Avec leur petite coupe. Bon, Dylan, il est là-dedans ? Là, il y a quoi ? Il y a encore la musique du stress, là. Ça veut dire que ce n'est pas fini. J'arrive. Je crois qu'il y a encore un ennemi, mais je ne sais pas où. Mon combat, ce n'est pas fini. T'es où ? Bah ! T'es où, le combat ? Ah bah ok, j'ai quitté le combat. Et si je reviens ? Écoutez, ça se trouve, c'était un bug. Ou ça se trouve, l'ennemi, il est plus en hauteur. Et je ne pouvais pas le viser. Il y a quoi, là ? Ah, c'est la porte de service de Jen and Royce. Elle est fermée à clé. Je pense que je pourrais y rentrer plus tard. Je pense que c'est pour ça que je ne pouvais pas viser les petites... Les petits placards, tout à l'heure. Non, c'est vrai, je suis contente. Il n'y a pas trop besoin de modérer, c'est cool. C'est quoi, ça ? C'est relié au grillage. C'est écrit portail, sous le levier. Le lever. Peut-être qu'en fait, ils étaient dans le portail, les ennemis, mais le jeu a considéré que... Peut-être que je pouvais le viser à travers le portail. Alors, est-ce que c'est timé ? Berserk, je ne connais pas... Ah, il y en a un, là. Je pense qu'en fait, ils étaient à travers le portail. Ouh, là, là. Ouais, c'était sûr que c'était timé. Alors, si ça se trouve, le risque, c'est d'avoir des mobs... en même temps. Bienvenue, Chakor. Merci beaucoup pour le follow. Ouais, c'est ça. Je pense que tu actives le truc. Le mob disparaît. C'est mal fait, parce que du coup, pendant que je suis en combat contre un mob qui a disparu, eh bien, en fait, le jeu considère que, comme je ne l'ai pas battu, il faut que je quitte cette zone. Tu l'as fait deux ou trois fois ? Franchement, trop bien. Tu vois, Parasite F1, on l'a fait en stream en décembre. Eh bien, je n'aurais pas craché sur un chapitre ou deux du jeu. En plus. Un chapitre ou deux du jeu, en plus. Bon, je pense qu'à mon avis, il va falloir que j'esquive les monstres. Je ne sais pas si celui-là est plus long, du coup. S'il est plus long que le premier. Après, tout s'enchaîne. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps. Celui-là est plus long. OK. Il n'y a pas de temps de pause dans Parasite F1. Au niveau de l'histoire, tout s'enchaîne vraiment. Après, c'est des bouquins. Je ne sais pas s'ils ont respecté. au max, les bouquins et tout. Peut-être dans le bouquin, il y a encore plus de l'or. Ouais, là, il y a des ennemis. Donc, ça va être dur de passer. Mais si je fais genre que je m'en fous... Tu vois, il me fonce encore dedans exprès, en fait, pour me... OK, j'ai réussi à passer sans les tuer. Je pense qu'ils sont vraiment là pour me dissuader. Par contre... Je crois que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de suite. C'est parce que, justement, il y a eu un problème. ça va être chaud, ça va être chaud, chaud, chaud. Par où ils passent ? Par où ils passent, les mobs ? Mais c'est trop dur ! Je vais aller chercher du soin. Ouais, c'est des bouquins, à la base, mais ils n'ont jamais été traduits chez nous. Bon, c'est pas grave, je reviens à ma voiture. Je vais m'équiper au max des soins. Cette partie-là, elle n'est pas évidente, sachant que je n'ai plus de mana pour les... pour les brûler. Donc, je vais retourner à ma voiture. Je pense qu'entre-temps, je vais retomber sur des méchants. Sinon, il faut que je garde mon mana pour la zone de la grille. C'est peut-être plus judicieux de faire comme ça. À quoi que attend ? Ah, mais attends ! À mon avis, ça... Ça, ça va être mieux. Attends, c'est des balles 9 mm. Ah non, j'ai pas l'arme qu'il faut. Bon, attends, je vais aller rechercher des médocs. À moins que j'en ai... Non, j'en ai pas. J'en ai pas assez. Par contre, j'ai tout mis dans ma voiture. Bon, je vais faire un petit détour voiture histoire d'être bien. Ouais, c'est ça qui a déçu les gens. Je crois que ça suivait rien du tout. Il y avait juste à Yabrea pour dire qu'il y avait à Yabrea. Mais je le ferai quand même sur PSP par curiosité pour voir. Bienvenue, Natsuno. Merci pour le follow. C'est peut-être à cause du 3, justement, que... que... que l'auteur... que l'auteur a dit c'est non. C'est non, Square. Stop. Non, ça, c'est l'item box. Ah, j'ai pas grand-chose. C'est quoi la poche en plastique ? Finalement, j'ai pas tant de... Bon, en vrai, le tombe fin... Ah, peut-être la sacoche me sert à avoir un peu plus de slots... Bon, le tranquillisant, je vais le laisser. Je vais prendre tous les médicaments et les balles de 9 mm... Non, bah, je suis déjà... Je suis déjà au max. Plein de gens n'arrêtent pas de me dire que... Bleach... Bleach... B-L-E-A-C-H ? Je sais pas. Je crois qu'à l'époque, c'était assez... C'était assez cool. Tu étais dans mes recommandations ? Je vais pas se faire un coucou. Pas de soucis, Natsuno. Au plaisir. J'espère que le stream te plaira. Les recos, c'est... Il y a beaucoup de gens qui viennent, je trouve, avec les recommandations. Ah, Bleach ! Je croyais Bleach. Je croyais que tu t'étais... Mais je lis mal. Bon, par contre, je sais pas lire. Oui, je pense que c'est... Je pense que c'est une question... Bleach ! Je pense que c'est une question d'avoir des grosses attentes ou pas aussi. Par contre, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de magasin. Ah oui, mais peut-être que je peux pas débloquer l'accès au magasin encore. Le Jack Frost ! Ouais, il est trop cool ! Bon, mon petit chat l'aime pas trop. Il lui a mis un petit coup de... Un petit coup dans la tronche. Bon, je crois que les deux s'aiment pas trop. Bon, j'ai pas trop de vie. Je vais re-save. J'ai pris de l'eau pour récupérer de la mana. Je pense que ça devrait aller mieux. Non, je pense que Céleste elle veut faire des câlins à Jack Frost et que Jack Frost en tombe par terre. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Parasite F, c'est un jeu que j'avais pas du tout. Et peut-être que j'aurais eu moins peur de Parasite F que de Resident Evil à l'époque. Ah, j'avais pu faire la cinématique avec Dylan sur le château d'eau. Mais non, elle a marqué château d'eau. C'est moi qui ai pas lu. Moi, j'avais trop peur de Resident Evil. Trop trop peur. Depuis la cinématique du zombie, il y a une échelle. Donc là, on prend l'échelle. Peut-être on le fera si vous voulez. On pourra le faire pour le fun. J'ai pas d'attente. Moi, peut-être je vais m'amuser. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ces gens mis là et que c'est pour ça que j'avais utilisé mon... ma magie. Oh là là, on s'est shootés tous les deux. Ah, mais attends, il passe par le trou, là. Un trou creusé par les créatures. Oui, donc il passe... Ah, mais ça se trouve, il faut que je rebouche le trou. Et là, c'est chiant parce que du coup, j'ai... Non, j'ai utilisé le médicament au niveau 2. Je pensais que c'était de l'eau. Ah, mais si, c'est bon. Là, cette fois, je peux toucher au grillage. Mais moi, j'avais peur... J'avais peur de... J'avais peur du premier zombie que tu vois dans la cinématique. Du coup, bah, j'ai été traumatisée. Je tire dans le vide parce que, en fait, le temps que je recharge, je peux pas courir. Et au niveau du... Du truc... Oh là là. En fait, t'es limite obligée de te manger Jean-Louis. De toute façon, là, je suis dans la mouise parce que j'ai pas... J'ai plus de soin. Oh bah oui. J'ai plus de soin. J'ai oublié de... De remettre... Je vais mourir. Je vais me laisser mourir. En plus, j'ai utilisé un médicament niveau 2 sans le vouloir. Non, mais si ça se trouve, il y a un truc... Il y a un truc à faire pendant qu'il y a les mobs. Parce que là, en fait, ils disparaissent une fois que la porte, elle est fermée. Il y a peut-être un placement pour courir et éviter leur charge. Et là, je peux plus utiliser ce truc. Je vais me laisser mourir. Comme ça, je vais me remettre des soins. Je vais me mettre de l'eau. Et je vais essayer de voir si on peut les esquiver en faisant des zigzags, un truc. parce que là, il ne bouge pas. Alors, si je me colle bien ici... Ouais, c'est ça. En fait, il faut que je me colle... Ok. J'essaie de passer avec mes 40. Ça passe. Mais c'est technique. Ça, c'est uniquement parce que je ne sais pas jouer. C'est uniquement parce qu'elle est incontrôlable. Je ne suis pas assez... Et là, je n'ai pas d'eau. C'est ça qui m'a mis dedans. Là, je n'ai pas d'eau et en fait, il y en a deux. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut que je passe, c'est qu'il faut que je leur mette du feu. Ah, mais il s'est mangé le poteau. Je croyais que j'étais morte. Je suis trop bien placée, là, en fait. Ah non. Je pensais que ça marchait. Genre, tu te mets dans le coin, il se mange le poteau et toi, tu es safe. Mais non, ça ne marche pas. Bon, je vais me remettre bien. Je vais remettre de l'eau. Je vais remettre du soin. Ah, Fort Boyard, le FMV, là, où Jean-Michel, il court tout le temps. Non, j'aime bien. J'aime bien. C'est assez nerveux et j'aime bien. Je crois que je préfère ce gameplay, là. Je préfère peut-être l'histoire du 1 parce que là, c'est un peu plus long à démarrer, mais je préfère ce gameplay. Ah, ben voilà. En fait, il fallait que j'équipe à la poche en plastique. en fait, c'était... Ah, ben voilà. Du coup, mon truc, je peux mettre un médicament en plus. Bon, là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. En fait, le GPS, si, le GPS, c'est utile pour voir les... pour voir les ennemis. Où est-ce qu'ils sont à peu près ? Et là, je peux remettre un médicament et là... J'ai combien de places. Bon, je pense que là, ça devrait aller mieux. Je re-sauvegarde parce que... Après, j'oublie que j'ai fait du menuing. Dans une émission à la télé ? Ah ouais ! Le père Fouras aussi, il faisait un peu peur quand même. Ah, le FMV Fort Boyard, on l'a fait en stream. Et la première partie, elle est fun. Bon, on sait softlock, mais ça, c'était sûr. Mais... La deuxième partie, elle est un peu plus difficile. On a joué ensemble parce que c'était plus difficile. Mais on s'est bien marré. Ok, donc là, il y a encore les mobs. Donc, je crame. Ah, il y en a qu'un qui est passé. Oh, bah ça a attaqué le deuxième. Ouais, par contre, à partir du moment où tu rentres dans le fort, tu rigoles... Enfin, tu rigoles un peu moins. C'est plus dur. Et donc là, il faut que je retente mon pif du déplacement. J'avais fait comment ? J'avais zigzagué un peu comme ça. Ouais, le passage dans le fort, il était dur. Le temps de trouver les boyards, là, pour ouvrir le truc. Est-ce que ça le trigger ? Ouais, non, il me fonce dedans par défaut. Je pense que je vais pas arriver à la porte, elle va se refermer pile-poil devant moi. Ah, quoique... Non ! Non ! J'ai été coincée ! J'ai été coincée ! Et là, pouf, tu vois le mob qui disparaît. J'ai été coincée dans du rien. Le pire, c'est que l'autre Jean-Louis, il va me refoncer dedans, en fait. Bon, t'as le temps de te faire foncer dedans par les deux... Je veux juste savoir si, en fait, ils repopent à l'infini les persos. Ah, voilà, je suis encore coincée dans du rien. Ah, j'arrive pas à bien courir. Genre, j'ai envie de me décaler et en fait, je ne peux pas. Les contrôles sont trop rudes. Bon, je suis passée. Ah ouais, les contrôles sont très rudes. Je pense que s'en souviennent ceux qui ont déjà joué, mais... je déteste quand elles rechargent. En plus, elles ne peuvent pas recharger. Bon, je vais faire ça. Déjà, ça va me... Franchement, cette zone... Je ne sais pas si... Je pense qu'ils viennent à l'infini. Je pense qu'ils viennent à l'infini et que ça ne sert à rien que je les attaque. mais sait-on jamais. J'ai l'impression parce que ces mobs apparaissent vraiment juste pour t'embêter. ouais, ça revient à chaque fois. Donc, il y a forcément un truc à faire. Je pensais qu'il y a un truc à l'infini. Je pensais qu'il y avait une petite... Ouais, ils reviennent tout le temps. Donc, en gros, le but... Ah, mais il est électrifié. C'est pour ça que quand il me fonce dedans dans le grillage, il... Qu'est-ce qu'elle fout là, d'ailleurs ? Pourquoi elle est là-dedans, déjà ? Peut-être en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Peut-être le jeu t'induit en erreur, il te fait croire que tu dois aller là-dedans, mais... Ça se trouve, il faut pas faire ça. J'ai tellement pas l'impression que ce soit utile d'être là. Ou alors, il faut que je me batte et à un moment donné, Dylan, il va arriver, enfin, il s'appelle Dylan, je sais pas, mais... Et il va dire « Ah, je vais t'aider ! » Et peut-être, ça fait partie du scénario. Sachant qu'il est là-haut, lui, Jean-Louis, là. « Ah ! » Euh... Euh... Attends, il s'est pris deux cents et quelques ? Bon, et puis, bon, attendez, je vais tirer mes dernières balles, parce qu'après, la recharge, elle est trop chiante. C'est quoi, ça ? C'est relié au grillage. C'est écrit portail sous le levier. Le levier est levé. Ah là là ! À chaque fois, je... À chaque fois, je me les prends. Donc là, je suis là-dedans. Ah, peut-être qu'il faut que je les tanque et qu'ils foncent dans le truc, là. Peut-être que le poteau, dès qu'il me fonce dedans... Et ça agira sur quelque chose. Peut-être que le but, c'est de faire foncer les meubles dans le portail, dans le truc, là. Voilà, là, il s'est mangé le... Il s'est mangé ça. Est-ce qu'il faut que j'insiste ? Que je tourne autour du poteau ? Salut, Ferron. De toute façon, j'ai bien compris que tuer les... Tuer les Jean-Michel, là, ça ne sert à rien. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il me fonce dedans et que ça... Le poteau, il est en plein milieu, c'est pas pour rien. Non, bah non, il a glitché le poteau. Donc, c'est pas ça. Je me dis que peut-être il faut que je survive et qu'il y a Dylan, là-haut, qui va me sauver. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le poteau parce qu'il passe à travers. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut que je tire. Attends, si je tire. J'ai que les monstres comme possibilité de tir. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas le poteau. Salut, Imperium. C'est pas le poteau. Je ne peux pas viser le poteau. Et je ne peux viser que les mobs. Et il rebobbe à l'infini. Et là, il me montre le château d'eau. Et le château d'eau, il est relié par le poteau. Il y a une échelle. À moins que je ne voie pas l'échelle et qu'il faut que je monte. Il y a lui, là-haut, de toute façon. Je vais déjà visiter 100 les mobs pour voir. Est-ce qu'il y aurait une échelle à l'intérieur que je n'ai pas vue ? Là, il n'y a pas de monstre, tant que je n'avance pas. Donc, le grillage est électrisé. Ça, on est d'accord. Là, il y a E. Ils ont creusé un trou. Il faut que je trouve le moyen de reboucher le trou, à mon avis. Et si ça se trouve, je n'ai pas l'objet qu'il faut. Salut, Mimocorine. Ouais, c'est ça. Si ça se trouve, il faut que je trouve le moyen de reboucher le trou. Sachant que si j'ouvre ça, peut-être qu'en fait, il ne faut pas que j'ouvre ça tout de suite, sinon ça va faire couper les mobs. Il faut que je rebouche le truc avant. C'est bizarre. En fait, dans la cinématique, tu vois les monstres reboucher le trou. Enfin, faire un trou. Là, je suis censée... Ou alors, il faut que je remonte. Vanger de mort. Oui, bah c'est pas très efficace contre les... Est-ce que j'ai une pelle ? J'ai un truc. Et là, je m'en vais. Peut-être que si je remonte... Ah, attends, il y a un éboulement, là. Ah, bah attends, peut-être qu'en fait... Peut-être qu'en fait, il ne fallait pas que je fasse ça. Il y a peut-être autre chose à faire avant. C'est bizarre. C'est bizarre, ce côté mob qui repop à l'infini. Il y a une étiquette qui indique Gary Douglas. C'est un interphone. Ah, et de là, peut-être que je vais demander de l'aide à Douglas. Pas de réponse. Douglas n'a peut-être pas encore terminé sa ronde. La porte est fermée à clé. Ah, merde, j'aurais cru que peut-être... Peut-être que Douglas pouvait faire diversion ou... Bon, ce n'est pas ça. Dommage. Je n'aurais plus pensé que peut-être... Parce qu'au final, il m'a dit de me reposer, Douglas. Je n'ai pas encore sommeil. Ouais, donc il y a encore un truc à faire de toute façon avant de dormir. Elle voulait prendre une douche. C'est peut-être le moment, non ? Ouais, elle voudrait prendre une douche, mais pas tout de suite. C'est vrai qu'en tant que femme, ça fait plaisir parfois. Mais j'en connais la raison. C'est ma mitochondrie qui veut ça. Elle maintient mon corps en forme pour sa propre survie. Il y avait un film dont le héros avait vécu au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Moi, ça ne me plairait pas. Vivre une seule vie me suffit. Mais je veux la vivre pleinement. Salut Radiza. Ouais, ouais, ouais. Bon, je n'ai pas la soluce de ce truc-là, en tout cas, pour l'instant. Je pense que ce que je fais, ce n'est pas bien. Je me fais pourrir par les monstres dès que... Il y a dit bien... Peut-être ici. Bon, j'y retourne, mais le poteau, tout ça... Ou alors, il faut que je prenne le tonfa et que je mette des coups dans le poteau. J'ai viré le tonfa en me disant que je n'en ai pas besoin. Et si ça se trouve, c'est là que j'en aurais besoin. Salut, The Little PJ. Merci pour le follow. Je pense que là, la petite course en diagonale... Ah ! Ok. Et là, ça se referme. En plus, je n'ai pas perdu de vie, rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit... Je serais dégoûtée si, en fait, j'avais besoin du tonfa pour péter le poteau. Bon, peut-être qu'en vrai, il y a 50 meubles, il faut que je tue les 50. новыхicles ! 1, 2 ! 1, 2 ! 1, 2 ! 1, 2 ! vite de l'eau je n'ai pas utilisé l'eau il y en a un autre qui arrive à chaque fois pour remplacer celui qui est mort ouais donc c'est pas ça le but c'est pas de tuer les mobs c'est de trouver ce qu'il faut faire une fois à l'intérieur ouais ou alors il faut que je foute des coups de tonfa là-dedans je vais rechercher le tonfa sinon je verrai bien si c'est ça là il s'est mangé le poteau ou alors il faut qu'il se mange le poteau mais c'est juste que j'ai pas c'est juste que j'ai pas de chance avec la RNG du mob je pense qu'il faut que je me serve des mobs pour quelque chose pour moi ma solution c'est de faire foncer les mobs dans le poteau et à un moment donné au bout de je sais pas deux trois essais mais en fait j'ai l'impression que ça marche qu'une seule fois ouais parce que là il a refoncé dedans et ça n'a pas fonctionné là c'est faux quand même de pas trouver ah là il s'est remangé le poteau je pense qu'il y a un truc à faire avec ce poteau mais puis là j'ai plus soit il faut que je tienne c'est genre une arène soit il y a un délire avec le poteau ou alors il me fallait le tonfa et avec le tonfa il fallait que je tape dans le poteau et comme j'ai pas le tonfa et ben je peux rien faire ouais tu vois il passe dans le poteau mais il se le mange c'est sûr c'est pas un poteau invisible je comprends pas je sais pas si c'est ça si ça se trouve j'ai rien à faire ici c'est super frustrant il se passe rien il y a rien autour il y a un trou qu'ils ont creusé les mobs mais il se passe rien il n'y a pas de cinématique qui se déclenche au bout d'un certain temps où tu essayes de survivre le poteau ça fait au moins 10 ans qu'il se le mange il se passe rien je pense que je vais regarder la soluce en vrai il se passe rien du tout c'est du cloud fan en tout cas j'arrive plutôt bien à esquiver les mobs mais c'est pas trop une solution non je peux rien faire il ne se passe pas grand chose je vais aller chercher le ton fa et je vais voir si avec le ton fa en fait il faut que je remette des coups dans le poteau c'est peut-être ça c'est juste que je l'ai viré parce que je me suis dit que je m'en servirais pas mais si ça se trouve c'est ça il faut juste que je mette des coups de ton fa dans le poteau faire tomber quelque chose ça va ça va ça va reboucher le trou je ne peux pas ils vont continuer à revenir à l'infini après il y avait pas mal de tranquillisants aussi dans le truc mais ça ne sert à rien bon je vais récupérer mon ton fa dans le doute et si ce n'est pas ça je verrai bien il n'y a que le 1 qui n'est pas le 1 il a une bonne fan trad c'est bien traduit je vais virer mon gps aussi je vais remplacer le gps par le ton fa voilà j'ai aussi du gaz lacrymogène aussi que je pourrais utiliser j'ai des bug shots aussi je n'ai pas la bonne arme pour le bug shot bon je pense en vrai le gps là pour le coup je n'en ai pas besoin je vais tenter le ton fa mais sans conviction à moins que ici ce soit un magasin et que cette fois je puisse y rentrer non je ne peux pas y rentrer ou alors peut-être que maintenant c'est le moment en tout cas je ne peux pas appeler je ne peux pas appeler le ferrailleur pour qu'il vienne me filer un coup de main donc ce n'est pas ça ce n'est pas évident ce passage il est trop bizarre soit il me manque quelque chose soit j'en sais rien soit ce n'est pas le bon moment tout simplement bon je vais revenir soit il faut que j'utilise le ton fa sur le poteau soit il faut juste que je tue tout le monde mais j'ai l'impression que ça revient à l'infini et c'est chaud de tuer tout le monde je vais utiliser le ton fa je vais voir je ne peux pas recreuser le trou je ne sais pas peut-être j'essaie encore de me compliquer la vie il est revenu je pense que je n'ai pas assez de chance je n'ai pas autant de chance en esquive en tout cas il fonce dans le poteau ça ne marche pas il n'y a pas l'air d'y avoir de cinématique qui s'enclenche à un moment donné donc lui c'est esquive c'est bon lui c'est impossible de l'esquiver il était reparti dans mon sens oh j'ai eu tellement de chance je suis rentrée c'est bon par contre je vais reprendre je vais reprendre un médicament le ton fa je pense que ce n'est pas une bonne idée non elle ne vise pas le poteau elle ne vise pas le poteau donc ou alors il faut que je tue tout le monde mais c'est relou enfin c'est chaud peut-être en en tuant 10 genre il y a Jean-Louis là-haut qui va finir par m'aider le truc c'est que c'est chaud parce qu'il faut que je recherche tout le temps mes balles bon l'avantage c'est qu'ils se prennent des petits dégâts en étant électrocutés mais ils reviennent tout le temps c'est relou oh j'ai eu tellement de chance ah ils sont pas revenus en fait il fallait les tuer oh bah Jean-Louis il me donne une échelle bah oui t'aurais pu faire ça tout à l'heure pendant que j'étais en train de chercher pendant trois quarts d'heure tain c'est con c'est tout con en fait ah ça dégoûte j'essayais des strates de ouf et tout en fait ça sert à rien ça dégoûte merci pour les gégés mais on est d'accord que tout à l'heure quand j'ai essayé de tuer tout le monde j'en ai tué au moins 5-6 avant j'en ai tué au moins 5-6 avant avant que je pense trop non non mais j'en ai tué au moins au moins 3-4 en fait et quand je me suis rendu compte que j'avais l'impression que ça popait à l'infini je me suis dit il y a un truc à faire avec le poteau il fallait juste foncer dans le tas ben pourquoi je réfléchis en fait d'habitude ma politique c'est foncer dans le tas et réfléchir après excuse-moi je voulais t'aider mais j'avais peur de te toucher je m'appelle Kay Madigan et toi ? Aya Brea agent du FBI tiens tiens peut-être un bug ouais qu'est-ce qu'il y a ? des espèces de chevaux à visage humain ce sont les fameux NFT non ? euh oui mais c'est un spécimen rare ce qui signifie que tu es une chasseuse du mist non ? tu m'as l'air bien au courant mais toi qui es-tu ? moi ? je suis détective privée à LA on m'a demandé d'enquêter sur un abri qui se trouve près d'ici en chemin j'ai été attaqué par ces monstres ma voiture est foutue j'ai fini la route à pied jusqu'ici détective privée hein ? dans cet accoutrement on n'est plus en sécurité de nos jours ouais et qu'est-ce qu'il y a dans cet abri ? ça c'est un secret professionnel non en fait je viens d'arriver j'en suis encore à chercher des indices non il fait des blagues en plus voilà tu sais tout mais tu pourrais être concerné que dirais-tu de collaborer professionnellement d'accord si tu apprends quelque chose sur l'abri fais-moi signe calme-toi Kyle les mobs ils ont repop à l'infini oui ça se trouve j'ai eu un bug tout à l'heure c'est pour ça que j'ai cru qu'on pouvait pas on pouvait pas les tuer les mobs la camion est rouge Douglas est rentré il y en a 8 ouais bah tu vois je pense que j'ai dû en tuer 4-5 et quand j'ai vu que ça repopait je me suis dit qu'il y avait peut-être une strat 8 c'est beaucoup pour penser que justement ça repop à l'infini au bout de 3-4 qui revient tu penses déjà tu penses déjà à penser qu'il y a un truc par contre est-ce que je peux monter là il y avait quoi je vais remonter je vais juste visiter là-haut salut Mr.F je pense que je peux appeler Douglas du coup ça a dû débloquer un truc je vais aller chercher ma petite salade aussi pour que je mange parce que je vais travailler je commence à 15h je refais une petite pause pipi je vais chercher ma petite salade de légumes et j'arrive j'en ai pour 2 minutes je vous laisse avec cette magnifique vue PS1 à tout de suite et j'en ai pour C'est parti. C'est parti. C'est bon. Re, re, re. Non, il s'est rien passé. Je suis juste partie refaire une pause pipi et chercher mon repas. Vu que je travaille tout à l'heure, il faut que je mange. En plus, il y a le Covid, comme j'avais dit en début de stream au boulot. Donc j'ai des chances de l'attraper et de... Et de... Et on a super chaud avec le masque bec de canard Donald. Le cadavre d'un homme d'âge mûr. Douglas n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Ah bah j'ai trouvé la clé du cadavre. J'ai bien fait d'avoir fait de demi-tour. Et des médicaments. Parfait. Hop là. Salut, Melmel. Bon après, si je l'attrape, tant pis. À un moment donné, je pense que... Tu peux pas l'esquiver. Je suis jamais malade, mais bon, il paraît que ce truc-là, tu peux pas l'éviter. C'est les mitochondries. Non, j'ai pas le Covid. Non, non. J'ai pas réussi à l'attraper encore. Pas réussi. Je sais plus à quoi le sert, la clé. Ouais, c'est ça. On sait même pas comment il est rentré dans la résidence, là. Au bout de... Au bout de deux ans et demi, on a réussi à... On a réussi à tout esquiver. Il y a un moment donné, je pense que tu peux plus... Sachant qu'en plus, il y a plus le port du masque obligatoire et tout. Nous, au boulot, oui, mais... À l'extérieur, on va pas se mentir. On le met plus forcément. Je pense qu'on l'a toussus. Moi, je pense que je l'ai jamais attrapé. Même quand j'ai cru que je l'avais, les tests prouvaient le contraire, donc je sais pas. C'est peut-être un faux nom. Je vais donner une enquête. Cette source d'abri est très intéressante. Continuez l'extermination des NFT. Tout en vous efforçant de recueillir des informations sur cet abri. Ouais, c'est ça, mon capon. C'est exactement ça. Après, nous, au boulot, clairement, c'est toujours... C'est toujours... C'est toujours masque. Obligatoire. Ouais, t'as beau, c'est chez toi. Oui, grave, nous, on est carrément au contact du public dans le médical, donc... Ah, moi non plus, si je pouvais l'éviter, ce serait pas mal, mais... C'est la clé de quoi que j'ai lootée ? Clé du cadavre. Il est gravé G et R. Ah, bah voilà, du coup, je vais pouvoir rentrer dans le... Attends, j'ai même pas besoin d'aller là, en fait. Attendez, genre, je veux pas vous voir, vous, là. J'aurais dû re-rentrer dans ma chambre 6. Bah moi, par exemple, je peux pas bosser à domicile. Le seul travail à domicile que je fais, c'est quand je cherche des courts-métrages à passer à mes résidents. Ça, c'est ce que je fais sur mon temps de... Sur mon temps perso, en fait, c'est même pas considéré comme du télétravail. Bon, je peux pas me dire, je rentre une heure plus tôt pour me consacrer au court-métrage à la maison, même si ça pourrait être un truc. Mais nous, télétravail, ça n'existe pas. Bon, je pense que je peux rentrer ici. Ouais, c'est ça, la clé du saloon. Salut, Snoopy ! Y'a un truc, là-haut, hein. T'es qui ? Ah, c'est des moustiques ! Peut-être la recharge, je pourrais recharger plus vite si j'allais directement dans l'inventaire. Faudrait que j'essaye, tiens. Si je vais directement dans l'inventaire, est-ce que... Est-ce que ça me permettrait d'esquiver l'animation de charge qui est immense ? Du sel, des crackers, de la farine, de l'huile d'olive, des flocons d'avoine, des aliments de longue conservation. Bon, voilà, il y a de quoi manger. Un frigidaire américain. Tiens, y'a un truc sur la porte. Ça pourrait peut-être servir. Un aimant Coca-Cola ! Ah, bah voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Je ne fais que l'emprunter. Des barils de bière. Ça ne me dit rien. Comment ça, ça ne dit rien, la bière ? Le vestiaire du personnel. Il y a quelque chose dedans. Petit médicament, oui. Des factures éparpillées par terre. T'es qui ? Après, on discute. Ah ouais, y'a une grosse ponso Coca-Cola dans ce jeu. Tu le vois bien. Nous sachons. Des bouteilles de Coca-Cola. Attends, il a dit quoi ? Le comptoir est bien lustré. Il n'y avait pas un type par terre ? Elle n'est pas en train de marcher sur quelqu'un ? Ah non, je pense que c'était le gérant, en fait. Elle parlait du gérant qui est là-haut. Je ne sais pas pourquoi il est monté, le pauvre, mais... Ok, donc pour l'instant, y'a rien. Y'a un billard qui clignote. Ah ! Vu. Je vais tester, tiens. Ah ouais, non, tu ne peux pas recharger... Ah si ! J'ai l'impression que si tu vas dans l'inventaire... Ah, attendez, je crois que j'ai une strat pour recharger plus vite. Tu changes d'arme ? Ah non, ça ne recharge pas. Par contre, ça peut aider. Changer d'arme et en prendre un qui est chargé, ça peut aider à pallier au rechargement. Tiens, la bouche ! On dirait que ma collègue au boulot, elle fait pareil. Je vais faire un clip de ça et je vais lui montrer cet après-midi. Le clip de la mouche avec... Où je dis que c'est ma collègue, elle va rigoler. C'est plutôt efficace contre les moustiques, le tonfin. Petite canette de Coca-Cola ! Voilà, on l'a looté, notre fameuse sponso canette Coca. C'est un distributeur de boissons. Non, as-tu pas des mouches à la mitraillette ? As-tu des mouches à la... À la... À la tapette à mouche ? Il y en a énormément en plus. Énormément, énormément. C'est pas très hygiénique dans une résidence. Elle va venir avec des tonfin au boulot. Je vais lui montrer le clip. Je vais essayer de retrouver le clip. Bon, je pense que je peux aller là. Je vais garder mon tonfin, c'est... Ah, il y a des toilettes. C'est un plan de dry field. En tronc, c'est donné dans mon GPS. Ah, voilà, ça y est. Du coup, j'ai la carte. Donc, je pense que quand ça clignote, c'est là où je dois aller. La sponso-sédane ? La sponso de la voiture ? Ouais, parce que du coup, il n'y a que deux voitures qu'on a vues aujourd'hui. C'est une sédane. Tu dessines des cartes ? On est mal barrés si on veut partir en vacances. Ils sont horribles, les chevaux. Tiens ! Peut-être, en vrai, j'aurais dû... Qu'est-ce que c'est ? Il y en a d'autres. Par contre, les scorpions, moi, je les crame. J'ai pas réussi à tous les avoir à l'infini, là. Oh bah oui, mais je marche dedans, moi aussi. Ah, là, j'ai eu les deux. Et lui, il est coincé dans le mur. Il a voulu rejoindre ses copains, il peut pas. Il est coincé. Super. Il me fait presque de la peine, lui. Salut, Valtek. Salut, Tom. Bon, est-ce que je remonte ? Est-ce qu'il est juste temps d'aller se reposer, peut-être ? Soit je me repose, soit je dois appeler Douglas du haut de mon château d'eau, là. J'entends du bruit, là. Ah, ok. J'ai un petit comité d'accueil. Ouais, mais non. Vous êtes bien gentils, mais... Pour toi, collègue de coquilles. Merci, je lui montrerai. Je crois qu'ils ont pas respecté le bouquin, Tom. C'est pour ça ? Non, on s'est posé la question tout à l'heure, justement. Je crois qu'ils ont pas... Ils ont pas laissé l'auteur du bouquin donner son accord sur certains trucs, non, par rapport au... À la licence ? Ils ont un peu fait n'importe quoi ? C'est pas ça ? Je crois que Bejito avait donné l'anecdote la dernière fois, et il me semble que c'était ça. Ah oui, bah je l'avais pas tué, lui, du coup. Par contre, petit médoc, là. Ah, le médoc, c'est le meilleur moyen pour glitcher un dégât. En vrai, j'ai l'impression que les chevaux, plus t'es au corps à corps, et plus... Et plus c'est simple. Médoc, ouais, c'est ça. Médoc égale roulade. Ah, j'ai récupéré de l'eau. Ça, c'est pas mal. Il y a une étiquette qui indique Gary Douglas. C'est un interrupteur. Qui est-ce ? Ah, c'est vous. Je ne peux pas venir vous ouvrir. Ah non, je... Ah, je ne peux pas venir vous ouvrir. J'ai retiré ma jambe artificielle. J'ai caché une clé dans le mur. Ouvre la porte et venez me rejoindre. Je suis dans ma baraque, derrière le garage. C'est un ancien camping-car. Comment ça, il a caché une clé dans le mur ? C'est-à-dire que si je connais l'info, je peux éviter de la chercher... Ah bah yes, ok. Ah non, tu n'y avais pas accès. Il faut trouver un truc pour l'attraper. Eh bah, je pense que j'ai l'aimant. C'est bon ? On est sur une énigme à la... On est sur une énigme à la... Hotel Dusk. En fait, l'auteur du livre était super content du premier, mais le deux, il en était dégoûté. Pas du tout respecté Aya. L'auteur a dit, plus jamais vous touchez à mon oeuvre. Et c'est pour ça que le Circe Birthday ne s'appelle pas Parasite. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, qu'ils n'avaient pas respecté trop la volonté de l'auteur. Je pense qu'il faut que je passe par là. Bon, alors attends, j'ai l'aimant. Si j'y vais doucement. Oh ! J'ai l'impression que je vois un jeu DS. Ah ! Voulez-vous prendre cet objet ? Il fallait que j'y aille doucement, en fait. Ça aurait été plus simple d'arracher la grille, j'avoue. Tu sais, des fois, les jeux vidéo, ils n'ont pas la même logique que nous. On a bien vu tout à l'heure, j'ai essayé de faire des strates de ouf et tout. Ok, je reviens ici. Ok. 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 Là, je repasse par ma petite porte coulissante que j'ai mis trois quarts d'heure à trouver. Et go voir Douglas. Salut Goomba. Ouais, apparemment, il était assez décevant, le 3. Mais moi, je l'ai sur PSP. J'essaierai de le... On le fera sûrement. Attendez, je pense que je vais prendre le ton fa. C'était assez pratique contre eux. Venez là, j'ai pas peur. Tiens, c'est trop stylé. Je vous jure, c'est ma collègue, 100%. C'est la même. Hier, elle était en train de parler. D'un seul coup, elle a tué une mouche devant moi. Sur mon sac, en plus. Je t'ai dégoûté. C'est plus un ton fa qu'elle a. C'est... C'est une arme de destruction massive. Ils sont trop bien, les jeux. Franchement, toi qui adores les résidents des villes, je pense que c'est nickel pour toi. C'est les mêmes déplacements tanks. Même ressenti et tout. Ça marche, Orfeo. Des bisous. Bon courage si tu bosses. Bon week-end. Cette camionnette est une épave. C'est à se demander comment elle peut encore rouler. Par contre, Aya a juste fou. Elle s'en fout. Un bureau en désordre. Des listes de matériel éparpillé. Bon, il n'est pas là, Doug, là. Là-dedans ? Attends, il m'a dit « Va à la clé de l'atelier, rejoins-moi. » Où ? Il a menti. Ah, peut-être que... Peut-être qu'en fait, il était dans la petite porte qui était fermée à clé à la base. Ah bah non, la petite porte qui était fermée à clé. Je viens de l'ouvrir. Ah, ou alors il est là. Ah, il y a un petit chien. Oh, il y a un petit chien. Il y a une moto, mais sans moteur. Ah, ça roule moins bien, c'est sûr. C'est un chariot élévateur. FF6 ? Non, il me manque Locke. Il me manque Locke et un personnage qui s'appelle Gogo. Il veut que je le suive ? Il me fait peur. La dernière fois que j'ai suivi un chien comme ça, il s'est transformé. On se rappelle de Shadow Hearts. J'ai eu Strago, ouais. Je l'ai trouvé tout de suite. Entrée, c'est ouvert. Un Fenwick ! Oula ! Je ne pensais pas qu'un jour, ça me servirait. Que je me servirais de ma collection d'armes à feu. Au fait, inspecteur Bréa. Appelez-moi Aya. D'accord, Aya. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure. D'un blanc bec qui disait d'être ton collègue. Ah, c'est Pierce. Il m'a demandé de te louer des armes. Contre une monnaie appelée des BP. Le gars, il ne sait même pas ce que c'est. Quand je pourrais échanger en dollars un peu plus tard ? Ouais, c'est garanti par le FBI. D'accord, tu peux choisir ce que tu veux alors. Putain, mais c'est vraiment les NFT, en fait. Les BP, c'est les NFT. Peut-être avec un peu de chance, tu peux les échanger en dollars plus tard. Mais... C'est pas sûr. Comment elles payent en BP ? C'est pour l'XP. T'imagines ? Comment on matérialise ça ? 100% garantie, zéro arnaque. T'es prêt ? Parce que là, je vais bien dépenser ma thune. Je veux voir tes armes. Choisis ce qui te plaît. Dogo, il est trop mignon. Alors, oulala, dis donc, oui, il y a plein de trucs là. Calibre 9mm. Je pense que c'est beaucoup mieux. Calibre 12. Une baïonnette. Un chargeur. Ah ! Augmente la capacité de 30 balles. En vrai, je vais acheter ça, tant pis. Parce que je fais plutôt pas mal de dégâts, donc... Des rayotes. Attends, mais il faut vraiment farmer beaucoup les BP, en vrai. Je vais racheter des médicaments. Ah, j'ai plus de place ! Je peux pas vendre des trucs. Tu as besoin de quelque chose ? Que savez-vous sur l'abri ? Il paraît qu'il y a un abri par ici. Ce truc construit par les miliciens qui craignaient un hiver... Euh, bah... Je m'en souviens, c'est vers la montagne. Il est encore utilisé ? Ça, j'en sais rien. Il paraît qu'il a été racheté par une compagnie il y a plusieurs années. Vous avez entendu ? C'est un cri ! Euh, t'es sûre ? Je n'ai rien entendu, moi. J'en suis certaine. Ça venait de par là. C'est la maison abandonnée. On l'a condamnée pour que personne n'y entre. C'est peut-être des touristes. Je vais aller voir. Comment on s'y rend ? Le seul moyen, c'est de passer par l'épicerie. Mais le propriétaire est un type très méfiant. Malheureusement, il ne m'a pas confié les clés. Mais j'y pense. Si tu descends dans le puits... Ah bah oui, le fameux puits. Tu trouveras un souterrain qui devrait donner sur l'épicerie. C'est un peu humide, mais c'est plus sûr que de passer par dehors. Je vais te montrer le chemin. Non mais c'est bon, je connais. C'est gentil. Mais je peux y aller seule. Tu viens avec moi, petit chien ? Elle juge à voix haute, en fait, Aya. J'en peux plus. Bon, allez, une petite sauvegarde. Je crois qu'il veut me suivre, le petit... Allô ? Ah, c'est toi, Aya. Oh, tu parles ! Ne me remercie pas, c'était simple comme bonjour. Elle, il est parti précipitamment, en disant qu'il y avait une affaire urgente. On va être tranquille pendant quelques temps. Alors, tu t'en sors seule ? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de proies qu'il faut se tuer à la tâche. Oh, dis donc. Si, j'ai besoin de farmer les BP. La porte de la cabine de quoi, qui n'a plus de siège ? Ah, j'ai peur pour le dogo, j'avoue. Flint, montre-lui le chemin. Oh, petit père ! Bon, t'as pas intérêt de faire bouffer parce que je vais avoir trop de peine. Oh, j'aime pas quand ça touche les animaux, vous savez. C'est là ? C'est bien, mon chien. Quoi ? Sauvez le chien ! Bon, ça va, ils attaquent pas le petit chien. Salut, docteur Vendor. Tiens, je les ai tous OS. J'ai récupéré beaucoup de BP, là. Je pourrais l'utiliser pour descendre dans le puits. Ah, portons-le. Ah, bah, j'ai piffé ça. Peut-être le chien, il a boyé pour que je prenne le truc. Merci, petit chien. Ouais, le niveau, il a une ambiance western trop, trop cool. Je comprends pas pourquoi le chien, il veut que je le suive. C'est bon, merci, petit toutou. Tu viens pas avec moi, hein ? J'ai trop peur qu'ils viennent avec moi, et qu'après, ils meurent, et après, je suis triste. Une petite canette, elle sert à quoi, là ? La petite fiole, elle me sert à récupérer pas mal de trucs, aussi. Ah, mais j'ai encore le ton fat équipé, en fait. Hop là ! Bon. En avant, le niveau des égouts, c'est jamais bon signe. J'ai descendu le câble métallique. Je vais pouvoir aller dans le puits. On y va, petit chien ? Je suis sûre, il me suit. Je sais pas comment il va descendre la corde, mais je suis sûre, il me suit. Ah non, c'est bon. C'est assez harpé. Il me suit pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça, t'arrives pas à ouvrir ? Je n'arrive pas à ouvrir cette grille. Je suis sûre, il y a un truc caché pour la grille. Ah, mais attends. Peut-être que j'ai une clé. Je vais retourner voir Douglas ? Je vais dire, tu m'as menti, Douglas. Ça se trouve, il a refermé le puits derrière moi. Il m'apprend que je vais jamais faire confiance à personne. De toute façon, je n'ai pas confiance en Douglas. Ah si, c'est bon, il y a un autre passage. Je suis tellement parano, je n'ai confiance en personne. Qu'est-ce que c'est ça, là ? Ah, c'est des chauves-souris. Oh, mais laissez-moi. Bon, vas-y, je m'en fous des chauves-souris. Trouve le monocle de la vérité. Ouais, il est trop bien, le jeu. Au niveau du gameplay, l'ambiance et tout. J'aime bien l'ambiance un peu caverne. Il y a un interrupteur, il est sur off. Le maître sur on, bien sûr. Et salut, Dilame. Ça va, et toi ? En week-end, ce soir à 22h. J'ai hâte. J'ai hâte d'aller au travail juste pour être en week-end après. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est dans quel sens ? Il est parti où ? Ah, il est invisible ! Dégage ! Oh, ça fait mal. J'ai pas acheté assez de médicam. Costaud ! Oh là 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 là, j'ai plus de vie. Je suis morte. Enfin si, j'ai de l'eau et je peux... Je peux régénérer. C'est chaud pour former les BP, mine de rien. Bon, sinon j'avance, tant pis. Tu me fais pas peur, t'es nul. Je suis sûre qu'il va me tataner avant que j'ai le temps de me soigner. Non, c'est bon. Oh là 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 là, il fait si mal. Peut-être qu'il faut que je revienne... Peut-être qu'il faut que je revienne un petit peu en arrière. Genre je tue les... Je tue les... Je tue les... Comment ils s'appellent ? Les scorpions. Et je reviens racheter des médicaments peut-être. Donc Fleet, montre-moi le chemin. Et en fait, pendant ce temps-là, on va se faire attaquer. Et si je reviens en arrière, peut-être que je peux racheter un petit peu de médicaments. Après, rien n'empêche de revenir à ma voiture rechercher des médicaments. Oh mais c'est vrai que j'ai encore le ton fat. Paf ! Voilà, bon, il y en a juste un que j'ai pas one shot par rapport à tout à l'heure. Si je reviens ? Alors... Ah oui, mais c'est parce que j'ai plus de place en fait. Bah attends, je vais faire de la place en me soignant. Déjà. C'est pour ça en fait que j'ai pas pu racheter de... Racheter quoi que ce soit tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, c'est pas que j'avais pas assez de... De BP. C'est que j'avais pas assez de... De place. Accessoires. Médicaments. Bon, j'ai privilégié les médicaments à l'eau parce que je crois que j'en ai encore. Peut-être aller retourner à ma voiture avant. Il y a les mouches. Par contre... Je vais juste revenir en arrière parce que je vais oublier le câble. Ouais, sinon je vais l'oublier. Voilà. Je pense que le chien, il est juste là pour te montrer la suite du jeu si jamais tu te perds. Après, je peux peut-être fermer les mouches au tonfa. Comme ça, je perds pas de munitions. Je gagne un peu de BP. C'est possible aussi. Voilà. Et là, le chien me montre la route. Mais je vais quand même retourner à ma voiture. Je vais vider 2-3 trucs. Je me tâte quand même à remettre le tonfa. Je vais perdre de la vie. Non, je vais... Si je fais attention, je perds pas de vie. Non, non, mais c'était une supposition. Mais normalement, dans ma voiture, je perds pas besoin de refarmer. C'est bon. Ça, j'ai ce qu'il faut encore. Mais genre, par exemple... Les trucs style antidote et tout, en vrai, j'en utilise jamais, en fait. Au pire, j'en garde un dans le doute. Moi, j'ai plus tant de médicaments que ça, quand même, mine de rien. J'ai plus rien. J'ai plus que celui-là, en fait. Après, j'ai les canettes. J'ai les canettes. J'ai plus de fiole, aussi. Non, mais non, ma collègue, elle utilise pas un tonfa. C'est juste qu'elle tue les mouches à la tapette à mouches. Et la façon dont Aya, elle tue les mouches au tonfa, ça me fait penser à ma collègue hier. C'est une blague. C'est une blague de moi à moi. Ok, bon. Sinon, ce que je peux faire, c'est aussi changer d'arme. Avoir une arme un peu plus... Ouais. Peut-être avec la mitraillette. Attends, j'ai pas utilisé le bon truc, là. Je peux essayer comme ça. Je crois que les riffles sont mieux. Le mec, il me lance tout, grave. Le mec, il comprend plus rien. Bonne journée, Dylan. Passe un bon week-end. Du coup, on se revoit pas avant jeudi, vendredi prochain, à partir de midi et demi. Parce que la semaine prochaine, je travaille... Comme d'hab, je travaille que du soir, quasiment. Ou alors je finis pas assez tôt pour lancer un live. On peut rattendre un petit peu pour la suite d'effet F6 et de Parasite Eve. Et si je refouille un petit peu... Est-ce que... Est-ce que... Ça m'étonne que j'ai pas looté autant de médicaments que ça. J'essaie de fouiller s'il y a des éventuels médocs que je pourrais trouver. Je suis assez étonnée des pieds nus. Pas le temps pour jouer au flipper ? Dommage. Des tonneaux. Ouais, j'ai rien. Je crois pas avoir d'autres médicaments. Bon l'urk, chacor. Ça marche, pas de soucis. Bon, moi je vais retourner au puits, du coup. Salut marmu ! Ouais, il est trop cool. J'avais adoré le 1. On a failli passer à côté du 2 parce qu'il y a une protection anti-piratage. Parce que le jeu, il sait pas que je l'ai chez moi. L'ordinateur, il sait pas que j'ai le jeu chez moi. Mais du coup... Du coup, on a réussi à passer ça et c'est très cool. Sinon j'aurais pu faire que le premier chapitre et attendre de trouver une solution. Merde, ça y est, je suis perdue. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Fallait que je passe par une petite grille. J'ai passé la petite grille entre les deux chambres. Salut Candy ! Il est dessus mais il marche pas. Il marche pas parce qu'il y a pas les bons bios à mettre et tout. Si je suis passée là. Pourquoi ? C'était où le puits ? Mais attends, c'est trop bizarre. Ah si c'est en face ! Je me rappelle du distributeur à glaçons. C'est bon. Ah non ? Bah... Ici, là. Bon allez, j'y retourne. Quelle heure il est ? Ça va, j'ai encore une heure. On va voir aller dans le puits. Ça marche. Ça marche. Donc là, je vais rush. On s'en fout des chocs-souris. Parce qu'après, il y a un espèce de boss. Enfin, après, c'est peut-être un mob que je peux esquiver. Mais je me dis que si je le tue, je vais peut-être avoir pas mal d'XP, pas mal de BP. Beaucoup de gens préfèrent le premier. En termes d'histoire, effectivement, il est plus intéressant, je trouve. Mais en termes de gameplay, je préfère cette partie-là. Cette partie gameplay. Pourtant, j'adore le RPG tour par tour. Mais je trouve que ça marche mieux, le côté Resident Evil. C'est du Yuritomo. Ça se passe bien. C'est pas facile. Forcément, au niveau de la gestion des déplacements et tout, mais ça se passe super bien. Il faut que je vais peut-être me soigner. Il m'empêche vraiment de me soigner. Je pense que plus je fais de points en enchaînant, plus je gagne des BP, je pense. Bon, je vais essayer d'avancer. Il m'a chopée entre deux caméras ! Salaud ! Arrête de faire demi-tour ! Aïe, arrête ! Arrête ! Elle est chiante ! Elle brille ! Il n'y a rien qui va... Je l'esquive. Ça ne s'arrête jamais. Oh, ben ça, il me faut le tonfa. Bon, j'ai un terrain à gérer. Allez ! Allez ! Bon, ça, c'est quand même plus efficace, le tonfa, pour ce genre de mob. Et là, il y a une souris. Je crois qu'il y en a deux. Ah ! Non, j'ai cru que la musique s'était arrêtée. C'est bon. Bon, finalement, c'était peut-être pas plus mal que j'esquive le mob, là. J'aurais perdu plus de vie qu'autre chose. C'était pas terrible. Et je pense qu'ici, on va me redonner... On va me redonner de la vie, hein, je pense. C'est vrai que les endroits idéaux pour faire quelques parties, surtout pour une cave, une castle, j'y jouais souvent étant gosse. Ça marche, Aya. Aya qui faisait du jeu de rôle. Bon, par contre, en vrai, peut-être qu'il faut que je retourne de l'autre côté pour... pour allumer la lumière, en fait. Je pense que... Je pense qu'en fait, il faut que je retourne là-bas. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est là-bas, lui. Le Jean-Louis, là. Je suis pas grand-chose, hein. Ça devient... Ça devient difficile en termes de... d'équipement. Peut-être que ça, c'était la lumière, en fait, où je suis passée devant. Il est encore là. Dégage. Voilà, ça. Hop, il y a une échelle. Cours. Alors, soit ça ouvre la trappe... C'est ça. Ok. Soit ça allume la lumière, et c'est bien ça. Donc là, il y a un placard à porte vitrée. Qu'est-ce qu'on a ? Une collection de vieillards marfeux, les célèbres carabines qu'on voit souvent dans les westerns. Un P08, une arme allemande, encore très s'impressée dans le monde entier. Et tu la veux pas ? Ce ne sont que des armes de collection. D'accord. Ok. Déçu. Pire, ça termine les deuxièmes champignonneux de trading cards. Quel que soit leur âge, les hommes collectionnent tous quelque chose. Je me demande si Madigan est comme ça lui aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait bien collectionner, celui-là ? J'en peux plus d'ailleurs, il juge tout le monde. Ah, il n'y a pas de truc ! Franchement, le rationnement... Là, tu as vraiment le côté survival au revoir par rapport au... Ça devient chaud. Il faudrait limite que j'aille dans des zones... Peut-être qu'il y aura un moment où... Bah si, je peux farmer au champ de tir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse ? Une petite boîte ! Ah, j'ai gagné que ça ! Bon, la petite fiole, elle est pas mal. Elle redonnait pas mal de vie. Ah, mais la petite boîte, c'est pas un truc qui m'a permise de... Petite boîte métallique. Bon, c'est peut-être un truc qui me redonnera un peu de vie ou... Bon, je pense qu'il faut que je monte, non ? J'ai encore le ton pha, là ? Je crois que j'ai le ton pha d'équipé. Ouais. Ok, c'est pas facile. Tu sens le côté survival, là. Attends, il y avait une petite... Une petite étiquette. Je l'ai lue, hein. Comment se fait-il qu'il y ait autant de barriques de vin, ici ? Bah, t'es dans une cave à vin, peut-être. Il n'y a rien de particulier. Ok, tu ne veux pas lire la petite feuille ? D'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que je prenne l'échelle, là où il y a le monstre dégueu, là. Parce qu'à priori, il n'y a pas de loot. Aïa, qui pose les vraies questions ! Grave ! C'est un jeu de chasse comme Monster Hunter ? Ouais, je suis plus forte à Monster Hunter, quand même, j'avoue. Je me prends moins de dégâts dans Monster Hunter que dans Parasitef, quand même. Allez, zou ! Cours ! On s'en fout. Il n'existe pas. C'est le croque-miten. Parfait ! En vrai, je perds des BP quand... Je peux fermer ça ? Peut-être que ça va me protéger si je l'éteins. Écoutez, j'ai éteint un truc. Il faudra qu'on s'en souvienne. C'est le tableau des dates de livraison des marchandises. Peut-être que ce truc, en appuyant sur « off », me permettra peut-être d'esquiver un monstre. Mais du coup, je pense que peut-être hors stream, je... Si je finis là, au niveau du commissariat, peut-être que je referai les sessions... Mais ils explosent ! Ils avaient vraiment une tête à exploser, en plus. Bon, les petites boîtes, je suis assez curieuse. J'en ai deux, j'en ai utilisé une pour voir. Il ne sert à rien pour le moment, d'accord. Bon, je pense qu'ici, c'est un drugstore. Des glaces, elles n'ont pas fondu, l'électricité n'a pas dû être coupée. Super. Ouh là là. Il y a des canettes de coca ! Ça y est, la sponso, elle est mise en route, là. Maintenant, ce n'est plus des médicaments, c'est des canettes de coca. Des articles de consommation courante. À plus tard, Valtek, bon week-end. De toute façon, je ne vais pas tarder non plus, parce que je dois aller travailler tout à l'heure. Ah, là, c'est un médicament niveau 3. Ah, impec. Il faudrait que j'arrive à farmer, peut-être, un... Un équipement de... Pour avoir un peu plus de vie, aussi, parce que je suis cassant. Donc, il pêche, ok, le patron. Peut-être qu'il y a un petit gilet pare-balles, un petit gilet de pêcheur, là, pour me protéger. Ça fonctionne ou pas ? Là, il y a une cible. Je pense qu'il y a vraiment moyen de récupérer ce qu'il faut là-dedans. Il n'y a rien d'utile, il n'y a rien d'utile. Petite canne à pêche. On voit ce qui se passe dehors, d'accord. Des cartes routières, mais j'ai déjà la carte du désert de Moyave, ok. Je ne peux pas prendre un peu d'argent, là, pour échanger avec... Ah, bah non, elle ne veut pas. Elle vient de répondre à ma question. Parce que, bon, on échange quand même du stuff contre des BP, c'est une monnaie qui n'existe pas trop. Ça marche, Ussei. Pareil, bon week-end. Merci beaucoup d'être passée. Petit extincteur ! Je me contenterai d'une seule canette. Ah bah non, Aya, quand même. Bon, bah du coup, je pense qu'à moins d'aller entre les rayons, je pense qu'il y avait juste un médicament à récolter. Du maïs ! Ah, quoique, il y a une petite vue sur les rayons. Bienvenue, Octaro. Merci beaucoup pour le follow. Les rayons des conserves, les rayons des conserves, le rayon des conserves. Oui, c'est bien ce qu'elle dit. Ok. Bon. Go. J'aurais bien vu un petit téléphone ici, mais non. Ok, il y a un Jean-Louis là-bas. Je t'ai vu, je t'ai entendu. Elle ne veut pas charger. Ça va passer vite, hein. En vrai, s'il y avait une capacité recharge rapide, je ne cracherais vraiment pas dessus. Ils sont horribles en plus, ceux-là. Petite esquive. Peut-être dans la balissade. Palissade, pardon. Je crois que c'est bon. Ouais, ils vont roux. Ok, je suis à 524 BP. Ça va, ça monte assez vite. Je pense que les BP, c'est en fonction de si tu te fais toucher, si tu te fais tuer, si t'arrives à consommer tes balles et tout. Bon, il y a des cris. Les munitions anti-chars. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tonneau ? Il est vide. Ouais, bon, on va aller sauver ces personnes quand même. C'est la maison abandonnée. Les cris viennent de l'intérieur. Ah, mais vu comment elle écrit, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller voir ? Est-ce qu'on est vraiment un héros ? Petite canette, petit Coca-Cola. Ah, ça redonne et des PM et des HP. Bon. J'arrive, mais il faut juste que je trouve comment rentrer. J'arrive, madame. On est une héroïne homme-muscle. Bon, attends, je fouille un peu avant. Ça fait flipper. C'est quoi ces marques par terre ? On dirait que l'armoire a été déplacée. Non, mais ça, c'est un classique, ça, l'armoire déplacée. Les cris. J'ai pas envie d'y aller, moi. Elle est fixée au mur par des boulons. Ah, attends, j'ai une petite boîte en métal. À mon avis, c'est des caisses à outils. Ah, merde, c'est pas ça. Attendez, madame, il faut que je trouve un tournevis. Un tournevis Coca-Cola. Voilà, si possible. Je te jure, Aya, elle juge tout. Genre, je me demande ce que je vais manger ce soir. La purée de la dernière fois était dégueulasse. Elle est trop comme ça. Voyons voir dans ce buffet. Il est vide. Et juste au-dessus, quelques insecticides. Il y a un tiroir en dessous. Il n'y a pas de loot. Ah si, il y a une petite caisse à outils, non ? Ah non, ce n'est pas une caisse à outils. Calme-toi, madame, j'arrive. Peut-être que c'est un prank. Aya, c'est un chat Twitch à elle toute seule. C'est trop ça. Est-ce qu'on peut regarder à la fenêtre ? Voir, on jauge. Attendez, il y a du sang, là. Non, ce n'est pas du sang. C'est un... Il fait tout noir, on ne voit rien. Mais les cris viennent bien de cette maison. Bah oui, mais mouve-moi la porte si tu veux que je t'aide. C'est la maison abandonnée. Les cris viennent de l'intérieur. Putain, la pauvre, elle est en train de... De mourir. Et moi, je cherche. Bonjour, Gilles Bon. L'autonnoi est vide. Pardon, madame. Mais franchement, je ne sais pas comment vous sauver. Ne me dites pas que j'aurais peut-être raté un outil. Attendez, j'ai quoi dans mes quails items ? Ah, je n'ai rien. Sans rire. Il a beaucoup de HP par rapport à Aya. Ah, attends, peut-être qu'il y a des trucs que je n'ai pas vus. Je crois que je n'y suis pas allée, ici. Attends, il y a une des deux portes, je n'y suis pas allée. Ah, bah voilà, je ne suis pas allée, là. Bon, il y a des bonhommes qui explosent. Je ne vais pas trop m'approcher d'eux, parce que vraiment, ils explosent très fort. Ok. Alors, eu des poupées de... Des poupées Kachina. Je crois qu'elles représentent les esprits des ancêtres. Elles sont trop mignonnes. Ok, Aya. Oh tiens, on voit le puits d'ici. J'ai fait un grand détour. Une charrette décorative. Des cartes postales et des... Il y a une meuf qui est en train de crier. Et Yaya qui fait deux cartes postales, pas mal. Bon, on va bien trouver un truc là-dedans. Des bisous solo, bon week-end. À bientôt. Ah tiens, il y a quelque chose par terre. Une sacoche ceinture. Ah, c'est-à-dire que je vais pouvoir équiper des trucs encore mieux. Elle est où ma petite sacoche ? Voilà. Et donc, du coup, j'ai encore plus de quoi de quoi équiper pour me soigner et tout. Je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Je trouve rien. J'ai l'impression d'avoir raté un tour de vis quelque part. Ce que j'espère, c'est que le jeu... Non, je crois que le jeu ne conserve pas ce que tu as eu avant. Je crois qu'une fois que tu commences un chapitre, tu n'as rien. Tu mets tes trucs dans ta voiture et tu y vas. J'ai peur que, par exemple, j'ai loupé un tour de vis dans le niveau d'avant et que du coup, maintenant, je sois bloquée pour la dame. Bonjour à Jamique. J'aimerais vraiment voir la dame, quand même, avant de partir au travail. Je pensais qu'on pourrait récupérer un tour de vis ici, mais ça n'a pas l'air. Après, j'ai des petites boîtes. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ou alors, c'est des trucs pour améliorer tes armes, les petites boîtes. Je ne sais pas trop. On voit le puits d'ici, la caisse de la boutique. Oui, je n'ai pas l'impression qu'ici, il y a de quoi sauver la dame. Ou alors, peut-être que le tour de vis, il était en bas dans la cave. Là, il n'y a rien. Je ne peux pas passer par la palissade. Là, il y a un petit truc en métal, mais il ne se passe rien. Non, mais je pense qu'il faut que je passe... À mon avis, il faut que je passe par la... Par l'armoire, mais je n'ai aucune idée de comment... Là, j'ai l'impression qu'il y a une caisse à outils. Mais, euh... Mais, mais, mais. Mais rien. Le sofa déglingué, de la poussière, ok. Franchement, elle me fait flipper. Une clé à molette ! Ah, je n'ai pas de clé à molette ! Où est-ce que je pourrais trouver une clé à molette ? Ça va, il ne me dit pas qu'il faudrait que je retourne... Il ne me dit pas qu'il faudrait que je retourne voir... Jean-Louis, là ? Bon, après, maintenant que j'ai trigger le dialogue de la clé à molette, il y a peut-être moyen qu'elle trouve une clé à molette quelque part. Ou alors, la clé à molette, c'est tout simplement dans le truc de pêche. En bas. Maintenant que j'ai l'info. Ouais, maintenant que j'ai l'info, peut-être que je dois en retrouver... trouver une clé à molette. De toute façon, il y a tout dans l'espèce de drugstore. là, il y a des glaces, là, il y a des bouquins. Derrière le comptoir, il y a l'air d'y avoir pas mal d'outils. La caisse, elle n'a pas l'air d'avoir été pillée, je laisserai de l'argent pour tout ce que je prendrai dans le magasin. Ok. Bon, en attendant, tu l'as pas vraiment fait, Aya. Ah, mais attends, je suis pas sortie, là. Ah, je suis pas sortie d'ici. Ah, bah voilà, je reviens là. Ah oui, donc peut-être qu'il faut que j'aille chercher la clé à molette. Ah bah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, il faudrait que je retourne voir. En plus, il fait la sieste, là, il s'en fout de moi. Donc, les glaces, on en a pas encore besoin. Elle dit, je peux encore m'en passer. C'est la canicule aussi. Je pense qu'il doit faire chaud. Et donc là, je reviens ici. Le petit chien, il m'avait indiqué la route à partir d'où, lui. Peut-être ici, il y a des outils. Je pense qu'il y a une clé à molette là-dedans. Oh, en même temps, t'es dans un garage. T'as moyen de trouver une clé à molette, je pense. Un garage sans clé à molette, moi, j'ai pas confiance. Un compresseur, il n'y a rien de particulier. Des écrous, des pièces détachées. Je vais pas trouver de clé à molette. Et donc là, je reviens ici. J'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est lui cassé orthèse. Bon, je pense qu'il faut que je refasse le tour. Donc, je pensais que dans le garage, on aurait des petites clés à molette. Ah, mais si, attends, il y avait quoi sur le bureau ? Regarde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, est-ce que j'aurais pu rater une clé à molette avant ? Là, c'est une petite table à dessin, donc il n'y a pas de clé. Je pense qu'il faut que j'aille voir peut-être mon pote mécano. Parce que si je revisite la sédan, il n'y a rien. J'ai rien visité d'ici, quasiment. À mon avis, la clé à molette est là-dedans. Je pense qu'elle est là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai visité et je trouvais ça bizarre. Merci. J'ai trouvé ça bizarre de ne pas avoir trouvé de loot ici. Donc si je dois trouver une clé à molette, ce sera peut-être ici. Pince, marteau, clé perceuse. Il y a plein d'outils. Eh bien, voilà. Et il faut que j'aille demander la permission à Douglas de prendre peut-être une clé à molette. Bon, la fille, elle a le temps de mourir dix fois. Parce que si Douglas, il dit non, c'est fin du jeu. Donc j'espère que Douglas, il est sympa. Par contre, il faut que je retrouve Douglas maintenant. Je crois qu'il est là-dedans, Douglas. Oui, il y a une map. Oui, il y a une map. Salut, chnifut. Il y a chnifut ou chnifut, on dit. Oui, en fait, il y a une map que tu peux looter dans le jeu. Là, elle était accrochée par exemple au mur et donc du coup, elle a enregistré dans son GPS les coordonnées de la map et tout. Sinon, au départ, tu ne l'as pas. Je mange parce que je travaille dans moins d'une heure donc du coup, je mange au fur et à mesure mais je n'ai pas très faim. Mais il faut quand même que je mange. Salut, Ferron. Je fouille vachement partout dans les jeux. Tout le temps, j'ai pris cette habitude. Alors, Douglas, j'ai besoin d'une clé. Tu as besoin de quelque chose ? Je voudrais vous demander. Tu ne peux pas entrer ? Mais on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'était des boulons, hein ? Dans ce cas, comment il est au courant ? Tu n'as qu'à utiliser les outils qui sont dans mon garage. Merci. Mais c'est bizarre. J'avais pourtant condamné la porte. Ah, c'est donc toi, le petit malin. Si, dans FF6, salut, Chikoun. Dans FF6, si, si, je fouille. Je fouille pas mal. Mais en tout cas, j'ai farmé pour me racheter encore des médicaments et un peu d'eau aussi. Parce que, mine de rien, c'est de la magie. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser un médicament. Un médicament niveau 1. Et comme ça, je vais en racheter un. Ok. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas en vendre des trucs. Je vais save. Je vais save. Quelle heure il est ? 14h03. Je pense que j'ai le temps de sauver la fille. Je peux partir au pire des cas à moins 10. Donc, je pense que ça me laisse presque 50 minutes pour sauver la fille et aller sauvegarder. C'est carrément jouable, je pense. Je vais pas tomber sur 50 minutes de combat et je pense qu'on va tomber sur un boss. Dans tous les cas, j'ai sauvegardé. si je vois que le boss il est un peu costaud et Game Over en boucle, on laissera comme ça. Donc là, je vais prendre la clé à molette. Voilà ce qu'il me fallait. Merci Douglas, une clé à molette. Parfait. Donc là, je fonce. Faut pas que je reprenne le plus. Comment j'ai fait ? Ah si, j'ai déverrouillé de... J'ai déverrouillé du début du jeu. Et donc là, je peux passer ici. Bon, je peux même sauvegarder là, comme ça, je gagne 3 secondes de chemin. Paf ! Donc là, Euh... Donc là, c'est bon. Et donc là, je peux déverrouiller le truc. Donc j'ai la clé à molette. Hop ! Bon là, Bon là, je pense que je vais tomber sur un boss. Il y a un énorme trou dans le mur. Bon madame, j'arrive, bouge pas. On voit le camping-car. Tranquille, il continue à commenter partout. Quelqu'un a écrit un mot dans la poussière avec son doigt. Redrum. Je suis sûre que c'est même pas des vrais cris, c'est une dame qui va se transformer. Pourquoi je vais la sauver, elle ? Oh, c'était sûre, elle a même plus qu'un oeil. Qu'est-ce qui vient de déranger ? Oh non, c'était une vraie dame ! Oh non ! Mais je te reconnais. Tiens, tiens, t'as la peau dure, toi. Pourquoi tu as tué cette femme ? Cette femme ? Tu parlais de ça ? Ah non, c'est bon, c'était un monstre. Mais je fais comme toi, je gagne mon pain en chassant des proies. C'est toi qui a fait sauter l'Arcropolis Tower ? Est-ce que seulement tu as une idée du nombre de victimes innocentes ? Quelques dizaines, non ? Tu devrais me remercier. Ce serait la panique à LA en ce moment, si je ne l'avais pas fait. Comment ça ? Mais qui es-tu à la fin ? Que sais-tu de ces créatures ? Il veut te battre ? D'accord, après tout, c'est la mitochondrie qui décide de notre sort. Salut, Adridien. Il dit quoi ? Il se marre, quoi. Je le crame et tout, et il se marre. Je crois que je l'ai bloqué dans le mur, là. Je l'ai bloqué ! Oh là là, le safe spot ! Reste là, bouge pas, surtout bouge pas. Très beau combat. Bon, il met un petit peu de coup, mais... La triche ! Petite canette de coca. Bon, par contre, il fait un peu mal, quand même. Il est monté ! Il a réussi à monter. Bon, il a quand même réussi à monter... Ouais, c'est très bien, Parasite. Mais en fait, il est coincé dans le petit meuble. Mais, Gilles Bon, tu peux me laisser faire ma vie, s'il te plaît ? Si j'ai pas envie de faire une pause et d'aller travailler, je fais ce que je veux, hein. Si tu veux que j'arrête mon stream plus tôt, tu peux aller ailleurs, hein. J'ai pas besoin de vous pour... Pour savoir ce qui est mieux pour moi ou pas, hein. Ben, c'est mon boss ? Ben, je commence à 15h, donc mon boss, il a rien à me dire. Tant que je suis à l'heure à 15h au boulot, je suis à 5 minutes de mon boulot, donc... Ça va, c'était assez gratos. Ça va, c'était assez gratos. Bon, ben, c'est pas mal. Oh, ça bug encore ! Décidément, les deux, là, ils sont pas faits pour être ensemble, hein. À chaque fois qu'il se... À chaque fois qu'il se passe un truc, ça bug. Bon, ben, c'est pas mal, hein. Je pense que j'aurais... Là, je pense que c'est la fin du chapitre 2. Merci pour le gégé. Je pense que c'est la fin du chapitre 2. Ils font des étincelles ensemble. Mine de rien, à chaque fois que tu avances dans le jeu... Ah, c'est toujours sur émulateur, toujours. J'ai pas de place, j'ai pas d'argent. J'ai les jeux chez moi, mais j'ai pas de place et j'ai pas d'argent pour... Pour émuler. J'ai fait une petite commande, si vous voulez, à chaque fois. P.exclamation but, p.exclamation list, ça résume à chaque fois. Elle lui a cramé la main, mais genre... Alors ? Ne tire pas ! Le vieux m'a dit que tu étais là. Madigan ? C'est toi ? Je peux baisser les mains maintenant. Ouais, excuse-moi. Bon, il a quand même essayé de me tuer, hein. Pourquoi tu t'excuses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-il ? De qui tu parles ? Il n'y a personne ici. Ah bon ? Eh, t'es sûre que ça va ? Bon, le son bug un peu, je sais pas pourquoi. Hein ? Oui, ça ira. Au fait, j'ai demandé au vieux pour l'abri. Il m'a dit qu'il était dans la montagne. Tout près du repère des monstres. Un repère de créatures ? Mais il parait qu'il faut faire un grand détour en voiture pour y aller. Pas de problème. On va y aller avec ma sédane. La petite sponso-sédane. Je n'en attendais pas, moi. Je sais qu'il y a le disque 2 aussi, qu'il faudra mettre un moment. Bon, je vais essayer de sauvegarder. Et puis du coup, c'est impeccable. Parce que ça, je considère que c'est un peu comme une sorte de chapitre 3. A priori, il y aurait l'homme muscle avec moi. Une 30 petite fille. Est-ce qu'elle essaierait de m'envoyer un signe de là-haut ? Ah oui, c'est vrai, Maya, sa sœur. Je m'en rappelle, je m'en rappelle. Il n'y a rien de particulier. C'est quoi, Dracéchar ? Ah, il est un zombie. Je n'ai jamais regardé. Mais il paraît que c'est bien, ouais. Tu peux aller à Sedan en Sedan. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tonneau ? Il est vide. Ah oui, de toute façon, je suis juste dehors. Je pense que les points de sauvegarde, ils sont au même endroit. Attends, l'homme muscle, il m'aide ? Il est en train de se barrer. Mais l'homme muscle ! Ah non, c'est bon, il m'aide, mais parce qu'il y en a un autre. Ah, mais il y a moyen de farmer avec l'homme muscle. Genre, tu ne fais rien, et puis tu le laisses attaquer. Non, je pense que ça ne marche pas comme ça. Quel homme ! C'est pas mal, ça, la petite coop. Je pensais que c'était juste une enquête policière avec une fille zombie. Non, il y a autre chose ? Ça marche, Cloud ? Bonne sieste à toi, bon week-end. De toute façon, là, je vais chercher un petit point de sauvegarde, et puis je vais vous dire au revoir. Je crois que je peux en sortir d'ici. Non, je crois que ce n'est pas là, le point de sauvegarde. Petit papillon ! Fais voir si je n'attaque pas. Si je laisse l'homme muscle attaquer. Est-ce que je gagne des points ? Je ne pense pas. Ah, j'en gagne 72. Mais au moins, je fais des économies de balles. Salut, Chalia ! Tu arrives à la fin ? Tu arrives à la fin. Je cherche un point de save et je file. Je vais aller me reposer vite fait. Je vais aller travailler dans une demi-heure. Et bonjour, vol. Bah si. Sinon, tu peux regarder la rediff. J'ai commencé ce matin à 9h. Ouais, ouais, on a fait le 1. La semaine prochaine, je commencerai à midi et demi, mais ce ne sera pas avant vendredi. Jeudi-vendredi. Ah bah, il y a une grosse d'offre. Sale bestiole. Ouais, le scénario de iZombie est mieux. Ok, il faudra que je regarde. Les séries, elles ne te disent pas du tout. Et puis finalement, quand tu mets le nez dedans, tu te dis finalement qu'ils sont pas mal. Genre Pretty Little Yars, c'était une série qui ne m'intéressait pas. Et j'ai mis le nez dedans. Bon, il y a des trucs qui ne vont pas dans la série, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Ah, je n'ai plus de balles. Ma voiture ! Merde ! Ma sédane ! Oh non, la sédane ! La sponso ! Je venais de la faire restaurer. Elle est fichue. Ils sont même allés jusqu'à bouffer le moteur. Ils avaient faim. Bon, je crois qu'on est dans la merde. Oh non, la sédane ! Je suis sûre que dans le coffre, il n'y a plus... Au moins, le coffre a été épargné. Ah si ! Celui-là, il était en VF, pas le 1. Par contre, il y a une très bonne fan-trad. Il faut trouver une autre caisse. Ouais, il y en a une, mais elle n'a pas de pneu, quoi. Bon, ils ont tout cassé. Est-ce qu'ils ont mangé le téléphone ? Je crois qu'ils ont mangé le téléphone. Il n'y a pas de tonalité. Ils ont mangé le téléphone ! Et l'homme muscle, tu viens ? On ne peut plus sauvegarder, c'est fini. Attends, si l'homme muscle, il reste, ça veut dire qu'à mon avis... Bienvenue, 16 bits. Merci beaucoup pour le follow. Si l'homme muscle, il ne m'a pas suivi, c'est qu'à mon avis... Il ne faut pas que je revienne en arrière. Bon, au pire des cas, vous savez quoi ? Je ferai une safe state si vraiment je ne trouve pas de point de sauvegarde avant. Il me reste... Allez, il me reste 20 minutes. Je n'ai pas envie de partir ! Moi, j'ai envie de continuer le jeu ! Pourquoi il faut aller travailler, vous me dites ? Il est trop bien ! Je suis trop à fond depuis ce matin. Et encore, j'ai failli pas continuer à cause de la protection anti-hack. Je veux bien un mot d'excuse, Drakechard. Suite à un jeu trop bien, nous sommes dans l'incapacité de donner suite à votre travail. En plus, c'est moi qui finis à 22h. Bienvenue, Guild34, merci beaucoup pour le follow. L'homme muscle ! Mais tu sais de quoi ça vient, Poki ? C'est la traduction NES de... 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 De dragon... De... De... De Ys 1. En fait, dans Ys 1, ils ne mettent pas les accents. À l'époque, ils n'avaient pas les accents. Et à un moment donné, dans un bar, dans Ys, il y a un mec qui s'appelle homme muscle. Et du coup, ça m'a fait trop rire. Et du coup, j'en ai fait une emote. Et maintenant, je dis tout le temps homme muscle et femme muscle. Mais même au boulot. Des fois, je dis à mes résidents, mais quel homme muscle. C'est trop resté. Il y a tous les level 1 sur YouTube, normalement. Parce que j'avais recherché mon let's play de Marcus, dont je me souvenais. Impossible de le trouver. Mais il y en a au moins une cinquantaine de level 1. Bon, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de traces de voiture autre que la mienne. Ado de Madigan, du coup. Ah, c'est pas dessus. Et bah, en plus, tu peux lancer le jeu juste pour le voir. Parce que c'est vraiment dans le premier village où tu visites. Genre, tu le vois dans les tout premiers instants. Ouais, bah non, du coup... Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas sauvegarder. Une heure de présentation ? Mais en vrai, c'est très prenant. En fait, tu es direct dans l'action. Les jeux où tu es... Ah, je crois qu'il y a un téléphone là-bas, ça brille. Non ? Bah, c'est peut-être pas un téléphone. À cause d'Aya Brea. Ah, mais ils ne suivent pas, hein. Oh non, pas eux. Je les déteste tellement, eux. Tiens, dégage. Genre, il y a une mouche à laisser d'en profiter, quoi. Un petit doublage ? Ouais, j'avoue. Ce ne serait pas dégueu. Alors, où est-ce que je pourrais trouver juste un point de sauvegarde ? Il serait intéressant. Ah, peut-être qu'il faut que je remonte dans ma chambre numéro 6. Il y a des chances pour qu'on a la chambre 6. Il y a un petit point de sauvegarde. Salut, Melnelle. Re. Ah, mais ma collègue ! Je vais lui montrer le clip que vous avez fait ce matin. C'est elle. Elle va trop se marrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma collègue, elle est en train de me parler. D'un seul coup, elle a fait, je paf ! J'ai fait, wow, pardon. Pardon, madame. C'est quoi ? C'est des petits lapins ? Il y a de tout dans ce jeu. Je voudrais juste rentrer dans la chambre d'hôtel. C'est possible. Les chargements. Oh, il a fait une petite... C'est des Grimmings. Eh, c'est vrai ! Est-ce que les Grimmings, ce ne seraient pas des petits lapins ? Oh, je n'ai plus de balles. Oh, je n'ai plus de balles. Je n'ai plus rien. J'aurais dû reprendre des balles. Ah, mais pousse-toi, dégage ! Oh, mais je n'ai pas le ton phare. Bon, c'est pas grave, je rentre dans ma chambre. Cette vue avec le lapin en train de faire un high kick à Aya. Grimmings 3, sérieux ? Oh, trop bien. Je peux déposer des affaires ici, mais en fait, moi, je voudrais... Ah, mais c'est super mal fait ! Genre, tu ne peux pas prendre les 50 ? Il faut que tu le sais... D'accord. C'est super mal fait. Depuis tout à l'heure, je ne recharge pas mes munitions. Parce que je crois que je suis blindée, mais en fait, pas du tout. Bon, je peux sauvegarder ici. Donc, vous savez quoi ? Je vais save. Allô ? C'est toi, Aya, enfin ! Ça fait des heures que tu ne donnes plus de nouvelles. On s'inquiétait. Pire, c'est comme un lion en cage. Tiens, où est-ce qu'il est passé d'abord ? Bon, c'est pas grave. Al ? Bon, non, il n'est toujours pas rentré. Tu te rends compte ? C'est plutôt rare, non ? Mais tu sais, il a du succès, si ça se trouve. Oh, pardon, je m'égare. Mais je suis tellement contente qu'il ne te soit rien arrivé. Quoi, tu veux aller inspecter l'abri ? Bon, d'accord, je transmettrai à Al. Et mon... ma voiture ? Je peux transférer tout le stock d'un truc à autre si j'appuie sur haut-bas ? Ah ouais ? Bon, à contre, on verra ça la prochaine fois. Je relirai un petit peu le manuel, de toute façon. Ouais, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Resident Evil. C'est à peu près pareil au niveau du gameplay. Mais c'est pas la même histoire. C'est un peu la même ambiance, mais pas trop. Mais en tout cas, c'est très cool. Envoyez-moi une sédane. Allez ! J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. J'ai envie de continuer le jeu, j'ai pas envie d'aller travailler. Je vais arriver, je vais être de mauvaise humeur.